Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast. Alors oui, vous aurez remarqué, ce n'est pas Véronique qui est au micro, c'est moi. Promis, elle revient pour la prochaine émission. Bref, donc il s'agit du podcast du Paris International Fantasy Film Festival, consacré aujourd'hui à la dixième édition du PiffFam. Et oui, ça fait déjà dix ans. Donc ça commence dans moins d'une semaine et cette année, donc ça va encore durer une semaine. Donc pour les dates, ce sera du 1er au 7 décembre au Max Linder Panorama. Vous pourrez trouver toutes les infos pratiques sur le site. Vous pouvez prendre un pass pour être tranquille, pour tout voir, ou juste aller aux séances qui vous font envie. Et justement, pour vous donner envie aujourd'hui, trois membres éminents du comité de visionnage, donc Cyril Despontin, François Coe et moi-même, Xavier Collomb. Et on va commencer donc avec l'ouverture, forcément. Et donc François, je te laisse l'insigne honneur de commencer. Alors c'est un immense plaisir de commencer ce dixième PiffF avec un film d'Alex de l'Eglésia, Venecia Freigna, son dernier film. Sur le moment, je me suis dit, c'est un petit Alex de l'Eglésia qui est un petit peu dans la lignée de Migrant de Noce ou de Prix au piège. C'est-à-dire que c'est des films qui sont pleins de la colère qui anime le monde en ce moment, qui anime les sociétés occidentales en ce moment. Mais plus le film avance, et le film ressemble un petit peu à un slasher basique au début, et plus le film avance, plus tu te dis, en fait, il n'y a pas de film mineur de Alex de l'Eglésia. En fait, toute son œuvre forme quelque chose d'un tout cohérent, si tu veux, dès son premier long-métrage, Action Mutante, il y a des gens en lutte contre le système, contre la standardisation des choses. Et c'est un petit peu de ça que nous parle ce nouveau film, mais d'une façon beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile, nuancée et amère, en fait, que Action Mutante, qui est le film des débuts, qui est le film un petit peu punk. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez fou, justement, là-dessus, et d'assez inédit comme regard sur la situation. C'est un film qui critique le tourisme de masse, tout en étant un slasher extrêmement efficace, avec des éléments qui, dans n'importe quel autre film, dans n'importe quel autre réalisateur, seraient des fautes de goût. Typiquement, il y a une scène de fête sur la musique de The Handwort, ce groupe sud-africain de très mauvais goût. Et dans n'importe quel autre film, ce serait du très mauvais goût. Et là, ça fonctionne, en fait. Ça donne une pure énergie cinétique, cinématographique, qui fonctionne à fond. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Cyril, mais je trouve que c'est une très belle ouverture. Il faut aussi signifier que c'est un deal qu'a fait L'ex de la Glazia avec Sony Pictures, de plusieurs films d'horreur, qui s'appelle The Fear Collection, et c'est le premier de ce deal entre eux. Ça arrive aussi en France, c'est l'histoire de partenaire entre une boîte de distribution et des producteurs pour faire des choses ensemble. Il y a eu plein de trucs qu'il y a eu là, à une époque en France, le French Freyer et tout. Et là, du coup, de la Glazia, vu son poids dans l'industrie espagnole, a réussi à négocier ça. Et du coup, c'est le premier ouvrage de ça. Je sais qu'il en a enchaîné pas mal. D'ailleurs, on l'a invité pour venir au festival avec sa compagne, Carolina Bang. En fait, il ne pouvait pas, parce qu'ils sont en train déjà de préparer le prochain de ce deal. Et effectivement, comme tu dis, c'est un slasher. On ne va pas se mentir, c'est un slasher, mais un slasher efficace, un slasher qui est beau, parce que de la Glazia fait des beaux films. Sa classe, Venise est vraiment bien mise en valeur. Il y a un rythme de taré, ça ne s'arrête jamais. Il y a un rythme de taré, ça ne s'arrête jamais. C'est généreux en gore et en violence. D'ailleurs, ce sera un peu un point commun de pas mal de films cette année. Enfin, pas tous, bien sûr, mais c'est une année très bourrine. C'est un peu plus bourrin que d'habitude. Il y a un besoin de se dérouler. On a plus dans la radicalité cette année que les autres années. Effectivement, c'est toujours cool d'ouvrir. On l'a déjà ouvert avec Les sorcières du Guerre à Mourdi en 2014. De l'église a été venue d'ailleurs. Mais c'est toujours un plaisir d'ouvrir avec une première française en plus. C'est la première fois que le film est montré en France. J'ai même l'impression de dire que c'est peut-être la seconde projection du film, parce qu'il a été projeté à CGS il n'y a pas si longtemps, il y a un mois à peu près. C'est là qu'on l'a découvert. Et du coup, c'est peut-être pas la seconde projection, mais en tout cas, dans les premières projections du film et tout. Donc, on est très contents d'ouvrir avec ça. C'est cool d'ouvrir avec un bon film de genre, un vrai film de genre, un film qui s'assume, qui n'a pas peur d'être un slasher. Parce que voilà, on a fait d'ailleurs un podcast sur les slasher, si vous avez l'occasion d'écouter le Pifcast en question. Donc voilà, un slasher qui s'assume, qui est beau, bien mis en image, qui, comme tu disais, a du fond, c'est vrai que c'est pas le slasher bas du fond, ça parle, comme tu dis, du tourisme de masse et du ras-le-bol des locaux, on va dire. En plus, je crois que, je ne sais pas s'il est Barcelone de la Glésia, mais c'est un truc que les Barcelonais, par exemple, connaissent beaucoup aussi, le tourisme de masse et qui en ont ras-le-bol et tout. Donc voilà, je pense que c'est un ras-le-bol très européen, on va dire, sur ce qui se passe. Quand on a tellement bien parlé, François, que j'ai du mal à... enchaîné, quoi, voilà. Mais juste, c'était ça, un grand plaisir d'avoir ce film-là pour l'ouverture. Donc venez, le film est inédit, on ne peut pas le voir ailleurs qu'ici et je pense qu'on fera une grosse fête pour fêter ces dix ans, et surtout ces derniers qu'on n'a pas eu la dernière, pour fêter un peu ce retour au pif après deux ans sans édition. Donc ce sera un bon film pour démarrer ça. D'ailleurs, est-ce que tu dois parler, tu dois dire un petit mot sur le court-métrage d'ouverture, je crois, Xavier, c'est ça ? Tout à fait. Donc du coup, pour l'ouverture, on va voir, comme la vieille habitude, le court-métrage, sauf que le court-métrage est donc réalisé par Scott Erikson, donc le réalisateur de Sinister, L'Exorcisme d'Emily Rose ou même Doctor Strange. Et en fait, c'est un court-métrage qui a été réalisé pendant le confinement à Los Angeles et qui l'a réalisé donc avec ses deux fils. Donc Shadow Prawler, c'est un Win Invasion. On va donc voir un garçon qui se retrouve piégé seul avec un intrus. C'est un court-métrage efficace et c'est plutôt intéressant de voir comment un réalisateur de la stature de Scott Erikson, finalement, on va faire un court-métrage chez lui avec ses deux gosses et deux francs six sous. C'est une petite curiosité vraiment intéressante. Et pour l'instant, c'est simple, en dehors de le voir en festival, vous ne pouvez pas le voir ailleurs. Donc voilà, une autre raison de ne rien louper, y compris pour les fans de Scott Erikson. Bref, ensuite, nous allons parler de la compétition. Donc voilà, c'est quand même un peu le cœur du pif. Et pour ouvrir, François, tu vas donc nous parler de ce film ô combien merveilleux qu'est Mad God. Complètement. Réalisé par Phil Tippett, un projet qui a été entamé il y a de ça une trentaine d'années, qui est un projet mythique, maudit, au long cours, à l'extrême long cours sur lequel ont participé un nombre invraisemblable de gens et fortes ces informations-là, on se dit, avec tout le respect en plus qu'on doit à Phil Tippett, qui est quand même un artisan inévitable et absolument légendaire des effets spéciaux, que les fans des effets spéciaux appellent Dieu, que Alexandre Poncet de Manoïse appelle Papa, je pense, tu vois. c'est quelqu'un qui a participé de l'imaginaire du cinéma d'horreur, en fait. Et on va voir ce film en se disant, bon, allez, on va le voir pour lui faire plaisir, on va faire semblant d'aimer et en fait, dès les premières minutes, dès les premières secondes, on est complètement emporté par ce qui est un trip hallucinogène complètement incroyable. C'est à la fois une déclaration d'amour extrêmement sincère, on ne peut plus sincère, en fait, à toutes les techniques d'effets spéciaux, d'animation traditionnelle, d'animation image par image, par l'immixion, en fait, de tous ces genres-là, par même des irruptions complètement absurdes au sein de cette narration et c'est un film... Ouais, enfin, j'ai été hypnotisé du début à la fin, quoi. C'est-à-dire que t'oublies au début ce côté-là, ce côté, allez, on le mate pour lui faire plaisir et pour dire, allez, on respecte les 30 années de boulot, non, c'est une expérience sclimatographique absolument incroyable et limite, voilà, on peut le dire, on peut griller les méthodes de confection du PIF, on regarde la plupart des films sur nos ordinateurs, 99% des films sur nos ordinateurs et je regrette vraiment, j'ai un seul regret, en fait, c'est de ne pas le découvrir sur l'écran et vous avez tellement de la chance, spectateur du PIF, de le découvrir sur l'écran que je vous envie que... Ouais, vous avez beaucoup de chance. Je vais être insultant parce que je suis jeune. Je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai eu exactement la même réaction. D'ailleurs, j'en avais parlé à Véro de ce film-là, c'est le premier truc que je lui ai dit, je regrette de l'avoir vu en screener sur mon ordi, je n'attends que de le revoir en salle. Rien que sur un ordinateur, tu sais que c'est une expérience, mais alors après, ça va être... C'est viscérale, c'est viscérale, c'est incroyable. C'est dingue, c'est dingue, mais vraiment, c'est tenu. Comme j'ai écrit, parce qu'on a notre petit tableau où on va mettre tous nos avis, j'avais écrit, c'est du SFX porn. Ouais, mais c'est même là, quoi, c'est vraiment mortel. Enfin, moi, je trouve ça vraiment mortel. Et donc, pour information, Alexandre Poncet qui a assisté aux coulisses du tournage, qui d'ailleurs, les deux seules voix qu'on entend dans le film, c'est Talal et Alexandre, en fait, qui parlent en français. Vous allez voir, c'est très rapide, mais si vous faites gaffe, c'est les voix de Talal et d'Alexandre. Et donc, Alexandre sera là pour parler du film, pour répondre aux questions après. Il sera... Vu que Philippe ne peut pas être là, il sera un peu son... Comme je disais, son fils, vu que c'est son papa tout à l'heure. Et Philippe c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'améliorer son art, en fait, d'améliorer sa technique. Et il a créé la GoMotion, il a fait plein de trucs autour de ça. le fait qu'il a commencé à bosser dessus et puis dégager parce que la synthèse se remplacait. Et là, il a toujours dit qu'il pourrait faire de la stop motion qui serait vraiment avec ce qui s'appelle le flou de mouvement, qui ne donne vraiment pas l'impression de voir de la stop motion. Et là, je trouve qu'il y est arrivé, on a l'impression de voir un film en synthèse qui donnerait l'impression d'être de l'animation en volume. Alors que c'est vraiment l'animation en volume qui est tellement fluide qu'on en oublie que c'est justement... Mais ça reste quand même toujours le merveilleux des films comme ça en stop motion où il y a de la maquette et il y a des effets partout, des idées partout pour animer tout ça. Donc c'est vraiment... En tout cas, si vous voulez regarder du point de vue du prisme de la technique, vous avez déjà parlé de l'artistique, c'est vraiment aussi un régal. Je me suis éclaté à voir comment il visait pour faire tous ces trucs. Ah oui, c'est taré. Moi, je pensais que l'aboutissement de la carrière de Phil Tippett, c'était Starship Troopers, toutes les scènes avec les arachnides, les scènes d'attaque de fort, etc. Mais non, c'est ce film-là. Ce film-là va tellement plus loin, il va tellement au-delà. C'est fou. Ne loupez pas ça. Donc ensuite, on va passer sur le film The Power. Donc The Power est un film écrit et réalisé par Corinna Face, qui avait déjà réalisé en 2005 le film Ash, qui était un drame. Et donc The Power va parler d'une jeune femme qui sort de sa formation d'infirmière. Et plus précisément, on va assister à sa première journée dans un hôpital. Il faut savoir que le film se situe dans une période réelle qui a eu lieu en Angleterre durant l'hiver 73-74. Et pendant trois mois, en fait, il y a eu un rationnement de l'électricité. Il faut savoir que notre jeune héroïne va être assignée à la garde de nuit et que c'est en plus une héroïne qui a peur du noir. À partir du moment où en pleine nuit, elle va être plongée dans ce qui la terrifie le plus, elle va commencer à se poser des questions sur s'il n'y a pas une présence qui se rapproche d'elle. Donc The Power, c'est un film, c'est un des premiers films sur lequel moi, j'ai accroché, on va dire, de la sélection. C'est un film qui avait quand même déjà eu quand même de très bons échos au niveau festival. Et c'est vrai qu'en le voyant, tout de suite, on va penser à un énième film de fantôme dans un hôpital, la jeune femme qui a peur du noir, blablabla. Enfin bref, vous voyez le genre. Et en fait, très rapidement, on se rend compte que c'est l'écriture, il y a une écriture assez fine qui rend la chose vraiment intéressante. Et surtout, c'est l'interprétation de Rose Williams qui est vraiment, mais je l'ai trouvé, je l'ai trouvé vraiment forte. On accroche tout de suite à son personnage grâce à son jeu. Et évidemment, la période actuelle nous parle quand même aussi de beaucoup, enfin nous fait nous questionner sur la place des femmes, le rapport avec les hommes, etc. C'est quelque chose qui va être retranscrit dans le film The Power. Donc oui, The Power, c'est un titre qui a un double sens. Et je trouve que vraiment, c'est une petite tuerie quand même qui passe un peu inaperçue malgré les bons retours qu'il y a. Mais je pense que vraiment, il faut mettre le film un peu plus en avant. Et donc je suis vraiment très très content qu'on puisse le diffuser. C'est, voilà, ça fait plaisir de voir un film fin et délicat. Mais aussi, si je vous dis ça, c'est parce que comme Cyril l'a dit, on a quand même une sélection un peu bourrine cette année. Et du coup, The Power n'est pas dans cette mouvance bourrine. On va être dans quelque chose quand même plus réfléchi, plus fin. Et, bah, venez le voir. On a un chèche four en même temps, tu vois, quoi. On a un mix aussi, on a essayé d'avoir aussi à chaque fois, de voir un peu tous les styles de la SF, du Fantastique Pure, de l'Europe. C'est bizarre, au début, moins, parce qu'on commence à choisir les films parce qu'on les aime et tout. Et à bout d'un moment, on commence à réfléchir parmi les choix qu'on a en fonction de, on va peut-être déjà trop de ça, on va peut-être prendre de ça. C'est un peu aussi qui des fois font qu'on va se positionner sur tel film ou tel film pour essayer d'avoir un peu pour tout le monde. Il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. C'est vraiment l'interprétation que je retiens du film. La photo d'ailleurs est très belle aussi. La photo est magnifique. Justement, en salle, tu vois, pareil, c'est encore un film où effectivement, en salle, je pense qu'il va encore gagner un niveau versus ce qu'on a pu voir en screen. Ça joue sur l'obscurité, justement, sur les zones d'ombre et justement les carrizes parce que je pense c'est coupure de courant et tout. Non, non, c'est tout l'interdiction. Elle est vraiment à la fois dans, on va pas trop spoiler, mais dans toutes les palettes de ce qu'elle peut montrer, elle est vraiment impressionnante. Donc ensuite, nous allons passer avec François sur un demi-chouchou. On va pas se mentir, Absolute Denial. Oui, alors très étonnant et comme tu parlais de ce tableau où on note un petit peu nos commentaires et ton premier commentaire, c'est hard sci-fi, un peu rude et j'ai fait, oh merde. Et du coup, j'ai mis beaucoup le temps à le voir et en fait, pas tant que ça. Tu vois, tu disais qu'il y avait une thématique bourrinos, il y a aussi une thématique évidemment, inévitablement, film fait pendant le confinement. Tu vois, t'as déjà mentionné le Scott Derrickson en ouverture et là, c'est typiquement ça. C'est ce réalisateur qui s'est enfermé avec ce projet et qui est devenu complètement fusionnel en fait, qui fonctionne sur la technique de la rotoscopie donc qui est une technique d'animation très particulière, très photoréaliste qui s'inspire en fait du... Le principe, c'est de redessiner sur des images qui ont déjà été tournées et là, c'est fait en fait pas vraiment comme Scanner Darkly de Richard Kiddlater qui est l'exemple qui me vient comme ça en tête mais dans une optique beaucoup plus minimaliste en termes d'esthétique et qui colle tout à fait au sujet qui est la création d'une intelligence artificielle et ce qui peut en résulter. Et le film, c'est un espèce de huis clos en animation, en rotoscopie, sur des sujets très, comme tu disais, scientifiques mais où il n'y a jamais ce passage en force qu'il peut y avoir sur des oeuvres très expérimentales et très rêches comme Primer de Shen Karouf, par exemple. Ils pensent tous à Primer. Pardon ? Ils pensent tous à Primer quand on voit... Ah oui, évidemment. Voilà, c'est la confrontation de l'homme et de la machine par excellence. Mais... Et le film, ouais, je ne sais pas, je lui trouve une efficacité, une justesse à laquelle je ne m'attendais vraiment pas et moi, j'ai regardé le truc, j'ai eu l'impression... Alors le film est court, il fait 11, une heure et quart, quelque chose comme ça et j'ai eu l'impression que ça a duré un quart d'heure en fait. T'étais vraiment pris dans le truc, t'as l'impression d'avoir un court-métrage extrêmement efficace, extrêmement bien écrit mais sur une durée de long-métrage. C'est vraiment incroyable. Xavier, qu'est-ce qui t'a accroché ? Justement, pour préciser ce que j'avais marqué dans le tableau, j'avais dit que c'était de la hardessef austère et c'était un film d'animation en noir et blanc et que ça ne donnait vraiment pas envie sur le papier et je l'ai regardé et j'ai trouvé ça mais mortel, mais vraiment mortel. On ne s'ennuie pas du tout. J'ai trouvé ça mais vraiment passionnant. Au début, on s'inquiète un peu, on voit la tronche du truc, plus ça commence un peu avec une diarrhée verbale, on est devant, on fait où est-ce que je mets les pieds ? Et en fait, très rapidement, on est pris mais vraiment à fond dedans et c'est vraiment bien foutu, c'est bien écrit, il n'y a rien qui est là au hasard en fait. J'ai envie de dire beaucoup de choses sur le pourquoi du comment de ça mais ça me démange mais il ne faut pas mais vraiment Absolute Denial, c'est un de mes très très gros chouchous. Moi, il est dans mon top 3 de la compète et je trouve ça vraiment mortel. Vraiment quoi et vous, franchement, vous allez lire le pitch, ça va vous faire peur vous allez voir la gueule du truc ça va vous faire peur vous allez voir la bande annonce vous allez vous dire mais putain mais je ne vais pas m'infliger ça on vous jure c'est mortel ça tue putain, venez. Xavier, pour le coup c'est quand tu as mis ton petit message dans le truc et je dis voilà ça va dire ce couille et tout mais pas du tout tu as été même surpris que j'ai bien aimé mais en fait je trouve le film super accessible en fait il n'est pas aussi il dure que ça comme tu dis c'est l'impression que ça donne de l'extérieur mais en fait ça se suit comme tu dis le coup du quart d'heure Laurent c'est vraiment effectivement ça se suit c'est tout est bien chaque chose est à sa place c'est jamais relou et quand ça doit y aller ça y va en tout cas donc non non vraiment c'est un petit bijou on a dû faire des choix et les gens dire putain pourquoi vous le mettez à 14h le vendredi il y a des choix à faire et souvent les films un peu moins on va dire accessibles on les met à des horaires un peu plus risqués parce que c'est vraiment les gens qui veulent vraiment y aller qui viendront mais en tout cas vraiment comme tu dis c'est un des petits bijoux de la compétition vraiment c'est clair donc ensuite toujours avec François nous allons passer à Comrade Draculich alors je ne pense pas que ce soit le meilleur film de la compétition mais c'est mon préféré j'ai eu j'ai eu un gros coup de coeur que j'ai un peu de mal à expliquer je vous avoue après j'ai une petite fascination en fait pour les récits qui se passent pendant la guerre froide j'ai un petit kink c'est comme ça et je n'avais jamais vu ce sujet là en fait traité sous cet angle là c'est à dire quelque chose qui mélange à la fois guerre froide comédie espionnage critique du soviétisme c'est un film hongrois on a moi je ne sais pas il y a quelque chose qui se passe dans le cinéma hongrois en ce moment il y a une petite tension et ce film là on est une manifestation que je trouve vraiment intéressante c'est un pitch qui sur le papier m'a laissé complètement dubitatif c'est à dire qu'on a un héros de la révolution cubaine qui est suspecté d'être un vampire parce qu'il est beau et éternellement jeune et tout est traité sur le ton d'une comédie qui est un peu grivoise en plus au début parce qu'on a tout un espèce de commentaire sur la relation de couple entre deux espions avec l'homme qui est favorisé alors que la femme est a priori plus intéressante et le film d'ailleurs prend cette direction là et le prend et prend cette direction de façon extrêmement intéressante et fine en fait c'est à dire que le côté grivois le côté un petit peu coude 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 est beaucoup plus fin et toute cette esthétique un peu toc un peu numérique un peu froide toutes ces lumières un peu vives tout prend du sens et tout devient jouissif en fait au bout d'un moment et je sais pas pourquoi j'ai été embarqué dans ce film d'une façon inexplicable je l'ai vu trois fois du coup depuis et ouais je prends de plus en plus de plaisir ce film me procure un plaisir assez fou il me fait rire il me fait sourire et en même temps le côté espionnage marche le côté fantastique marche le côté critique patriarcale marche il y a un petit miracle qui se passe que j'ai beaucoup de mal à expliquer mais que j'adore vraiment ben justement comrade Draculich moi je trouve que des très très grandes qualités en dehors de sa sa reconstitution d'une époque visuellement c'est généreux ça fait vraiment plaisir mais c'est surtout l'écriture je trouve qu'il est vraiment très bien écrit et pour un récit comme ça qui pourrait vous faire penser à une comédie on pourrait faire une comédie loufoque à partir d'un pitch pareil et c'est c'est une comédie que j'ai trouvé très humaine en fait c'est drôle mais c'est touchant en même temps et je pense que les comédiens sont super aussi les comédiens sont mortels l'acte est absolument génial et l'espèce d'espion qui censait être le héros et qu'en fait l'espèce de patapouf peine à jouir qui il est incroyable mais vraiment c'est c'est un film qui fait du bien on va pas se mentir là comme ça on parle de comédie de films de vampires et tout ça c'est pas le premier truc qui vous vient en tête mais je vous jure c'est un film vous allez ressortir vous allez être content de l'avoir vu vous allez voir la banane et tout ça fait du bien bon du coup après on va passer à Cyril avec un de mes autres chouchous de la compétition Boulle Boulle oh là là je suis fan de Red Bull parfait quoi Boulle c'est pas compliqué il met un message genre dithyrambique sur le tableau le fameux tableau dont on parle un jour on fera peut-être un screenshot de ce tableau on en fera un NFT pas mal bien vu donc Xavier il est en sérieux il fait regarde lui regarde lui il me charge il me donne en regard des bulles mais j'étais à Cyril Gess à ce moment là donc j'ai dû attendre un petit peu pour le voir entre temps François le voit il dit ok t'étais moins emballé que Xavier mais tu comprenais pourquoi Xavier était à fond tu me trompes pas François pour des raisons que je peux pas expliquer et je tiens à préciser quand j'ai dit à Cyril de le regarder je lui ai dit que si on le prenait pas je lui ai pété les genoux voilà il y a eu menace il y a eu menace après heureusement j'ai adoré enfin pour moi c'est un de mes préférés c'est un jeu que tu regardes en fait c'est très bien c'est très très bien tout le temps tu t'es dit bon on connait la chanson ça va être nul à un moment donné et tu termines et tu fais bah non ça a jamais été nul ça a toujours été très très bien ça a toujours été généreux ça a toujours été un film tout le monde où tu veux où il va et t'es ravi alors lui fait partie de la classe bourrin je veux pas dire forcément nul ou débile il y en aura d'autres des bourrins un peu plus on va dire décérébrés mais assumés moi je défendrais sans problème mais bulles en football c'est vraiment c'est un du caviar ça me surprend qu'il soit pas plus connu déjà si tu me permets Cyril il faut dire que l'acteur principal c'est Neil Maskell Neil Maskell c'est l'acteur principal de Kill List de Ben Wheatley et c'est l'acteur dans la série anglaise Utopia originale qui est le tueur à gage en fait qui arrête pas d'arriver et défoncer des gens en leur disant where is Jessica Hyde et il faut se dire que c'est son rôle le plus hardcore voilà mais vraiment tout est dit nous on fait nos barbules je pense qu'après spread the word comme on dit vous allez faire partie des gens qui vont dire à tout le monde mais putain on a vu un film de ouf on va pas trop vous surprendre les films cette année on va vous dire qu'on a bien aimé on va jamais trop se surprendre si on n'est pas plus fan que ça mais bulles en tout cas c'est vraiment c'est de la bombe bébé vraiment c'est on a une salle du soir à 19h45 parce que c'est un très bon horaire je veux que ce film je veux la salle complète et je veux des gens s'entendre qui disent putain ça claquait tu seras là à la fin pour vérifier ouais pour vérifier c'est vrai claquer vos beignets un par un et bah du coup Cyril tu vas continuer tu vas nous parler de Stéphane Stéphane c'est c'est le seul film français de la compétition c'est un film footage en fait je vais raconter un peu la jeunesse de comment je suis tombé là dessus parce que c'est une première mondiale personne n'a jamais vu le film il va d'ailleurs être fini pour le festival moi j'ai vu un work in progress comme on dit et en fait j'ai été contacté par un chargé de prod chez Ninja et Associés Ninja et Associés c'est la boîte de production de Vanessa Brias et Monsieur Poulpe qui se sont rencontrés à Canal et tout et qui ont lancé décidément dans la fiction donc ont fait leur premier long métrage Stéphane ils ont donné les rênes de ce film à Timothée Hochet et le Capastor alors ça c'était Timothée Hochet et le Capastor qui ont d'abord créé le film et qui ont été voir après la boîte de production je sais pas l'enquête ça s'est fait en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris en tout cas Timothée Hochet vous le connaissez parce qu'il a fait la série Calls une série audio qui a fait parler beaucoup d'elle c'est son premier long métrage et donc je reçois un lien de Kevin pour ne pas le citer qui bosse à Ninja et Associés il me dit qu'un voilà on a fait ce film-là on aimerait le film-être au pif et je regarde le film en me disant on va rendre un film je le regarde c'est ce que je fais à chaque fois et le film passe et puis ça joue bien c'est rigolo c'est un peu inquiétant puis ça passe et puis vraiment je trouve ça de plus en plus bien je me dis je lui laisse un peu mûrir je t'écris François je crois je t'ai écrit très vite je lui dis tiens regarde Stéphane je crois qu'il y a un truc je lui dis je sais pas comment je lui dis ça mais je lui dis je crois qu'il y a un truc mais tu sais des fois j'ai peur de m'emballer ça m'arrive souvent et les gens le savent parce que j'ai lancé à m'emballer j'ai préféré avoir la vie du sage on va dire et François m'a dit oui effectivement il y a un truc et tout quoi donc j'ai laissé un peu mûrir j'ai pas tout de suite pris le film dans la compétition j'ai attendu un petit peu qu'on avance un peu plus dans la sélection puis au bout d'un moment je lui dis c'est un petit film il est vachement bien et tout j'ai envie que les gens le voient en fait quoi et j'ai envie qu'ils le voient chez nous quoi donc j'ai contacté la boîte de proche je lui ai fait écouter bah banco quoi comme dit un vrai capricorne comme dit il va lui remercier dans la cité de la peur voilà et voilà donc on a ce fou de foutage où on va suivre l'histoire d'un apprenti réalisateur qui essaie de faire tourner ses potes dans ses fictions improbables et tout quoi et qui va tomber sur Stéphane un gars un peu bizarre mais qui a l'air d'avoir des ressources qui a l'air de connaître des choses et tout et puis on va suivre un peu leur périple et si forcément on l'a pris c'est que forcément ça tourne mal comme ils disent dans les dans les annonces sur la cité de web et tout quoi du coup je crois que tu n'as pas vu Xavier peut-être François tu veux dire un petit truc oui en plus Timothée Hochet moi j'étais plutôt très 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 client de la série Coles et j'ai pas trop suivi ce qu'a fait son compère par contre Lucas Pastore mais j'avoue que la fusion des deux en fait des deux énergies dans des proportions c'est un peu emmerdant d'en parler parce qu'il ne faut pas se promener mais moi je suis un peu blasé du genre fan footage documentaire etc et j'étais très dérouté et circonspect Timothée Hochet après l'aventure Coles ce lent qui est là-dedans mais c'est très malin c'est très malin et le mec est très très doué les mecs sont très très doués globalement je ne peux pas en dire plus mais c'est vraiment surprenant c'est que personne n'offre à rien parce qu'il n'y a rien donc là vous allez vraiment à part le texte tout à fait François sur le site je crois qu'il n'y a rien pour le moment officiellement je sais oui mais qui est vague et volontairement trompeur du coup et je sais que la production bosse sur une bande-annonce ils m'ont dit j'espère qu'elle sera prête à temps pour au moins le début du festival en tout cas voilà il y a pour le moment à part nous personne ne sait bien sûr les gens qui bossent dessus bien sûr mais personne ne sait trop ce que c'est je suis content on a tellement plus de surprises de nos jours que ça en fait une voilà c'est intéressant et bien ensuite donc nous allons parler d'un avec François d'un des gros 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 chars d'assaut du circuit des festivals tout le monde a dû en entendre parler The Sadness alors oui et puis c'est c'est litigieux comme film c'est un film qui fait débat ce qui ne laisse pas indifférent comme on peut dire c'est un film de zombies taïwanais sachant que Taïwan en plus avec tout ce qui se passe en ce moment autour de la Chine autour de Hong Kong autour justement de cette émixion du régime chinois dans la création artistique à la fois de Hong Kong et qui a un petit peu des yeux sur Taïwan aussi c'est un film qui fait écho par ailleurs à la crise sanitaire qu'on a traversée enfin qui a traversé de beaucoup de choses et qui traduit un énervement une colère et une méchanceté qui moi m'a laissé pantois c'est un film de zombies c'est à dire pour dire les choses très crûment il y a eu un an de pandémie qui a été plus ou moins réglé par les autorités et la population se relâche et du coup un variant explosif émerge dans la population et rend en fait les gens pas vraiment zombies c'est à dire que c'est quelque chose justement qui est beaucoup plus taquin que le zombie c'est ça rend les gens méchants ça rend les gens sadiques ça rend les gens hargneux cyniques et prêts à se livrer aux pires atrocités dans le but de faire souffrir les autres donc c'est c'est une version moderne une prise moderne sur le film de zombies qui est incroyablement vénère et là où le film et là où le film scinde le public en deux parmi les amateurs de genre c'est qu'il y a des gens qui sont complètement ébouriffés par ce qu'ils voient qui trouvent ça absolument incroyable jouissif etc avec peut-être une petite perte de vitesse dans la fin mais moi je trouve pas personnellement et des gens qui trouvent ça effroyablement cynique dégueulasse vraiment monstrueux et moi j'ai peur à la limite que ce soit un avenir du cinéma de genre qui se creuse tellement je trouve ça radical et fou mais j'avoue que ça intéresse et que le film me laisse vraiment une impression durable quoi c'est je vois que il y a une sortie ciné française récente qui se rapproche un peu de ça c'est le film Orange Sanguine de Jean-Christophe Meurice un film qui est méchant un film qui veut te faire du mal en fait et qui veut te faire réagir en te faisant du mal et de Sadness c'est ça mais mille fois plus gore Xavier toi t'es un peu plus pas partagé mais moins impressionné on va dire moins impressionné mais comme comme j'expliquais c'est c'est voilà on a fait on a fait un pif-caste sur le catégorie 3 on en a fait un autre sur le Japon extrême ceux qui seront habitués à ça graphiquement parlant on va dire ne seront pas impressionnés par contre je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord tu vois moi j'ai vu le même film que toi et on parle de ce tableau de l'infamie depuis tout à l'heure où tu nous as dit ouais franchement ça va classique et Xavier tu n'as pas d'âme c'est ça c'est ça tiens c'est pas d'un point de vue je parle du gore ah oui non mais il tient il tient c'est pas aussi méchant d'un point de vue de je ne sais pas comme running run and kill où ça devient vraiment dur moralement je trouve que c'est je trouve que limite moralement c'est ton axe ah oui mais c'est intéressant je lui dis vraiment par contre c'est vraiment ça y va niveau gore c'est pas du CGI c'est du prosthétique on voit bien tout quand tu aimes bien le fantastique pour ça moi j'aime le gore j'aime quand on voit des beaux effets pratiques j'ai été cassé conquis par ça et je trouve que ça allait bien loin à chaque fois attention je tiens à quand même préciser j'ai jamais dit que j'aimais pas le film attention ça reste efficace ça s'arrête jamais c'est bourrin il n'y a pas de soucis voilà moi c'est juste que j'aime bien quand je suis un petit peu il y a un peu plus de saloperie mais cependant je tiens à quand même préciser un truc parce que je l'ai entendu concernant The Sadness beaucoup de personnes qui essayent de mettre ça un petit peu en parallèle ça a bien le film non non on n'est pas on n'est pas dans des trucs nuls comme ça a bien le film c'est pas du tout ce que ça a bien le film non non The Sadness il y a un vrai ressenti sur l'actualité sociale politique il y a quelque chose dans l'écriture on peut pas on peut pas enlever ça enfin voilà ça reste une véritable oeuvre c'est pas juste un produit qui est là pour choquer donc déjà rien que pour ça ça mérite vraiment d'être vu et puis si en plus c'est bourrin allons-y quoi après que moi je sois un petit peu chichiteux parce que j'ai pas suffisamment de trucs c'est juste une question de goût après dans l'absolu ça reste bourrin et il y a 2-3 scènes voilà quoi vous allez en parler en sortant ça c'est sûr 2-3 10-12 oui ça c'est sourd c'est pas genre des films de genre où il y a une scène qui claque et toi et tout le reste je fais un peu chier là j'ai relué moi l'hyperactif que je suis était content j'avais ma dose de bidouche assez régulièrement j'étais oui mais c'est ça j'ai vu des commentaires qui disaient oui ça s'essouffle dans le dernier tiers et au bout d'une heure et qu'un truc qui se passe tu fais ah bah tiens quand même tu vois c'est sûr parce que les gens ils ont plus rien à donner quoi ouais ouais je sais pas enfin bon bref on va continuer à dérouler donc là je vais vous parler d'un truc qui s'appelle The Fist pas le point attention non le festin si vous préférez donc premier long métrage de Lee Evan Jones c'est un métrage qui nous vient du Pays de Galles et d'ailleurs les dialogues sont entièrement galois c'est intéressant à noter parce que ça donne je trouve que ça donnait vraiment une ambiance particulière et surtout l'autre particularité du film c'est qu'il s'agit d'un film d'horreur écologique alors voilà là comme ça ça vous parle pas trop donc il va falloir venir voir le film pour comprendre globalement l'histoire c'est une famille plutôt riche qui va préparer un banquet dans leur luxueuse demeure qui est située en plein milieu de la campagne galloise et donc dans cette famille qui d'extérieur a l'air d'être une famille parfaite les enfants sont beaux et tout très rapidement en fait on va suivre une jeune domestique caddie qui est interprétée par Hans Elvie que j'ai trouvé vraiment mortelle dans le film et en fait en la suivant on va découvrir un petit peu la face cachée de cette famille on va rapidement voir tout ce qui ne fonctionne pas tous ces dysfonctionnements au sein de la famille mais même dans les personnalités de ces différentes personnes plus on va avancer dans la préparation de ce repas plus on va se rendre compte de l'horreur qui nous entoure et je parle vraiment d'une horreur réaliste sauf que dedans il y a un élément supplémentaire je ne vous dis pas lequel qui va se greffer et qui va transformer ce film qui pourrait être un petit peu dans cette tendance tu vois un petit peu quelque part à la festaine ou autre du moins ce qu'on pourrait penser pour petit à petit vraiment arriver dans un film qui devient de plus en plus dérangeant pour vraiment arriver dans l'horreur et c'est moi ça a été un de mes premiers coups de coeur de toute la sélection c'est le premier où j'ai fait oh les gars là il faut regarder ça c'est vraiment super et voilà enfin moi il y a un peu tout ce que j'aime dedans c'est un film qui de prime abord est extrêmement froid c'est des cadrages très cliniques et en même temps j'ai trouvé ça vachement bien écrit c'est plutôt intelligent il y a un vrai message derrière tous les personnages sont intéressants pas foncièrement mauvais mais pas vraiment bons même pas bon voilà vous verrez et surtout ouais ça voilà ce que ça raconte c'est vraiment intéressant donc voilà c'est pas souvent qu'on voit ce type de film d'horreur vraiment qui va vous parler de la nature et voilà je trouve que c'est il avait vraiment sa place dans la compétition et c'est un de mes voilà c'est un de mes trois chouchous j'ai vraiment beaucoup aimé le film je sais pas si vous il y a toute une nouvelle vague de films justement sur cette thématique là qui arrive avec cette espèce de phrase qu'on a beaucoup entendu au second degré pendant les derniers mois voire les dernières années c'est à dire la nature reprend ses droits on est en plein là-dedans tu vois on est vraiment dans ce délire là et il y a un petit peu le film de clôture qui va là-dedans et alors tu parlais de Feston moi j'ai déjà eu plus peur d'un cinéma dispositif à la Yorgos Lantimos parce qu'il y a vraiment le côté voilà composition des plans côté film dispositif en fait qui moi au bout d'un moment quand il n'y a pas un petit peu de relâchement me pète les burnes si vous me passez l'expression ce dont je doute mais et là en fait il y a de la maîtrise il y a un côté un petit peu dispositif sauf que c'est plus inédit que ce qu'on a l'habitude de voir dans ce cinéma ce putain de cinéma de festival en fait et effectivement l'actrice est complètement dingue il y a toute cette nature environnante c'est à dire qu'il y a effectivement le fait que les dialogues soient en galois qui est extrêmement perturbant parce qu'en plus c'est une langue qui est vraiment particulière et tout s'harmonise en fait avec la typologie des lieux la géographie la mise en scène le montage qui devient de plus en plus déconcertant c'est un peu chiant d'en parler sans spoiler mais c'est compliqué là mais non non allez voir ça c'est hyper intéressant et ça vaut mieux que l'image qu'on peut redouter au début en fait voilà laissez-vous aller c'est une valse ah vraiment vraiment c'est beau quand tu parles ensuite je vais vous parler donc de Annular Eclipse allez Annular Eclipse donc il s'agit d'un film chinois donc pas hongkongais vraiment chinois chinois un film de Zhang Xi donc qui se situe en 2030 où en fait on a réussi à trouver une manière de guérir la maladie d'Alzheimer et on va suivre donc deux tueurs à gage donc G et Song qui qui exécutent des missions pour une organisation sauf que G souffre de cauchemars régulièrement et en fait au bout d'un moment il va commencer à se poser des questions et à se demander si en fait ces cauchemars ne seraient pas en fait des souvenirs et le problème c'est que plus il avance dans ses missions plus ces sortes de souvenirs commencent à émerger et voilà il commence à devenir instable et tout part en vrille bref il s'agit donc du deuxième film de Zhang Xi alors c'est peut-être pas un réalisateur que vous connaissez il avait réalisé en 2019 un film qui s'appelle In Search of Echo et c'est un réalisateur que je trouve vraiment intéressant dans la production chinoise qui de prime abord peut avoir tout l'éthique de l'auteur chinois une volonté de faire des images très très belles avoir de l'image qui fait du sens avoir un message profond dans l'écriture à plusieurs niveaux et en fait étrangement c'est un peu un type de cinéma je trouve qui tourne un petit peu en rond en Chine où très souvent tu sens que c'est des réalisateurs qui ont un peu envie de se la péter qui ont envie d'être connus en tant qu'auteurs véritables à messages et en fait lui il a un truc un peu différent il a un truc un peu t'as l'impression qu'il marche pas on va dire qu'il est un peu à contre-courant il a en fait des thèmes fétiches et ça on s'en rend compte que si on a vu les deux films mais en même temps les trucs ils sont tellement à la fois différents et pareils qu'on arrive à les retrouver et c'est vrai que lui dans ses fétiches il y a les histoires qui traitent de la mémoire il y a aussi le rêve le rêve qui est un élément important dans ces histoires mais aussi dans la construction de ces images et de ces montages il y a aussi toutes les notions de perception la perception qu'ont les personnages de leur environnement les perceptions qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes ou autres et un jeu sur l'image qui nous-mêmes nous met dans cette même position de s'interroger sur la perception et évidemment aussi le questionnement de l'identité comme vous aurez compris avec le pitch et c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on se retrouve devant un film de SF donc actuellement pour ceux qui ne regarderaient pas mais je vous invite à aller sur Netflix si vous voulez en voir quelques-uns les films de SF chinois actuellement sont des grosses boursouflures propagandistes qui sont rarement véritablement intéressants ça pourrait être rigolo des boursouflures oui mais le problème du cinéma chinois c'est que c'est propre en fait il n'y a pas d'asperité c'est lisse et ce qui est bien dans un nul à Eclipse c'est que c'est un peu sale c'est un peu brouillon c'est un mélange de cinéma HK dégénéré du début des années 90 et de cinéma coréen début des années 2000 c'est-à-dire qu'on essaie d'y aller un peu bourrin tu vois c'est ça voilà c'est ça voilà là vous ne serez pas sur des rails sur un nul à Eclipse on vous le dit tout de suite c'est un film qui est vraiment particulier mais et franchement je je vais être honnête avec vous quand je l'ai regardé j'étais devant en train de me dire qu'est-ce que c'est que ça et franchement quand j'ai fini le film il m'est vraiment resté en tête il y a vraiment un truc qui m'a qui m'a vraiment plu et c'est pas c'est pas le visuel c'est pas l'histoire qui est quand même assez complexe faut pas vous je vais pas vous mentir mais je lui ai trouvé une vraie humanité il y a un truc il y a un truc que j'ai trouvé touchant les différents personnages que ce soit les héros ou même des personnages secondaires il y a un truc que j'ai trouvé vraiment humain et justement je trouve que c'est ce côté auteur Kazangshi qu'il a su insuffler dans ce type de SF cyberpunk qui donne le petit truc en plus c'est le petit sel qui d'un seul coup te transforme ça en disant c'est quand même intéressant et voilà je vais m'en souvenir moi je vous conseille vraiment de voir ça c'est peut-être pas forcément votre cam de prime abord quand vous verrez la bande-annonce vous aurez l'impression d'un gros film de SF bourrin et tout machin ce n'est pas un film d'action c'est autre chose c'est différent mais c'est suffisamment différent pour que ça ça attire votre attention que vous vous en souveniez et vraiment ça fait du bien et pour ceux pour les vrais fans de cinéma chinois ça va vous changer des trucs habituels et ça c'est pas mal on va pas se mentir c'est un film indépendant c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être cette liberté de ton que t'as pas ailleurs c'est un film qui a vraiment de la gueule c'est pas parce que c'est un film indépendant qu'il faut imaginer Depuis la cuisine c'est plutôt un film assez ambitieux visuellement mais qui je pense c'est liberté de ton parce que justement c'est produit par une je sais pas ce qu'ils ont fait avant Paradox mais en tout cas c'est une boîte qui je pense c'est ça qui donne le sel au film c'est peut-être cette liberté de ton et c'était la première mondiale à Busan en Corée tout à fait le Cannes on va dire le Cannes pour l'Asie ça se passe en Corée c'est à Busan et il a fait sa première mondiale là-bas en octobre c'est comme ça qu'on l'a repéré voilà voilà et donc au point de vue compétition ensuite je vais vous parler donc des deux compétitions de court-métrage donc en fait les deux compétitions de court-métrage ce sera donc le samedi 4 donc on va commencer le matin à 11h30 avec la compétition française qui sera présentée par Erwan Chafiot donc là vous verrez cinq courts-métrages dont le dernier court-métrage le Quarks voilà donc on souhaite bonne chance à tous les participants qui avaient passé son long et quelques années au pif il y a deux-trois ans tout à fait son court-métrage et du coup la compétition c'est vrai qu'on ne le dit pas assez mais en fait la compétition de court-métrage français forcément comme c'est des français il y a aussi très souvent les équipes du film qui viennent qui viennent soutenir leur métrage donc si vous allez dans ces séances voilà sachez que les équipes de films sont là vous pouvez éventuellement discuter avec eux il n'y a pas de problème ça peut être plutôt intéressant si vous voulez en apprendre un peu plus sur comment on fait les courts-métrages quelle est l'actualité française quel est le style de cinéma de genre actuel donc voilà il ne faut pas hésiter ensuite l'après-midi à 17h vous aurez donc la compétition de courts-métrages internationaux présentées par la sémillante Véronique Davidson et moi-même donc cette année nous aurons neuf courts-métrages donc il y a six pays qui sont en compétition étonnamment cette année les Pays-Bas arrivent en force avec trois oeuvres en compète et pas des moindres donc je vous invite vraiment à venir voir aussi cette séance de cours je sais que les courts-métrages ça peut être assez compliqué pour vous qui nous écoutez les courts-métrages généralement les gens ont tendance à penser qu'ils n'aiment pas mais j'aurais tendance à vous dire vous regardez des films à sketch une séance de courts-métrages c'est l'équivalent à un film à sketch du moins c'est comme ça c'est comme ça qu'on les conçoit d'ailleurs c'est souvent mieux je trouve c'est vrai et voilà donc même si vous n'êtes pas très courts-métrages je vous invite quand même à tester venez au moins une fois venez chez nous vous regardez et tout et puis si ça ne vous plaît pas on ne va pas insister mais franchement testez c'est pas pareil de regarder un court-métrage de temps en temps et se dire c'est trop court il n'y a pas de fin il n'y a pas machin venez assister à une vraie séance vous verrez tout ça vous allez voir un truc une énergie qui se déplace de cours en cours vous verrez c'est vraiment intéressant si vous n'aimez pas vous ne revenez pas mais on pense que vous allez l'aimer et vous reviendrez l'année prochaine voilà bref ensuite on va passer donc au hors compétition et on va commencer avec Cyril qui va nous parler justement d'un film à sketch ça tombe bien et d'une série que vous connaissez une série qui est quand même légendaire que tout le monde connaît à travers le monde VHS 94 la nouvelle itération et surtout que VHS à la base c'est même pire c'est que c'est à la fois un truc que j'étais c'est mélanger à la fois le full footage et le film à sketch donc c'est bon 100 mois sauf que c'est bien fait c'est fait par des gens c'est Brandiska le patron de Blood Disgusting qui est derrière tout ça qui a initié le truc et tout c'est une saga qui alors j'ai pas vu le 3 j'ai pas vu Viral mais j'ai vu les 3 autres du coup j'ai vu le premier qu'on a d'ailleurs passé en 2012 au pif en première française le deuxième qui est assez mortel surtout pour le segment de Gary S. Evans et du coup là c'est le troisième c'est le quatrième donc VHS 94 qui a été fait pour la plateforme Shodder aux Etats-Unis donc il a été montré au Fantastic Fest il est sorti là-bas aux Etats-Unis donc sur Shodder et c'est la première européenne du film bizarrement il n'était pas à CGS et pourtant pom 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 ouais ouais en scène ça va être mortel il y a toujours un film ou un sketch pourri où des fois il y a juste un sketch de bien dans un film omnibus comme ça et tout sauf que là tous les sketchs ils démoulent leur race pas tous au même niveau on va dire mais il y en a 2-3 qui envoient certainement du pâté comme on dit on vous laissera parce que si on vous dit c'est lequel vous allez vous dire ah ouais c'est le sketch de machin donc il paraît qu'il est bien et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de dire ça pour créer des attentes là où il y a je pourrais vous laisser découvrir les sketchs mais par contre on avait vu à la base des reviews US quand le film est passé des fois les américains ont tendance un peu à s'emballer pour rien et puis quand on a vu le film on a fait ah non mais ils ont raison c'est vraiment mortel là pareil niveau gore c'est royal au bar vous allez voir c'est assez bourrinos c'est assez drôle c'est souvent d'ailleurs une marque de fabrique c'est que c'est assez souvent drôle les VHS et voilà chaque histoire est bien il y a quand même on va pas dire lequel mais il y a quand même on a tous le même préféré il y a un gros morceau de bravoure qui voilà j'avoue on met plein la gueule et surtout il y a plein de long métrages qui ont tenté de faire ça ces dernières années qui sont pas arrivés à se faire aussi bien que celui-là donc c'est vraiment c'est vraiment mortel vraiment n'aie pas peur Foonfootage n'aie pas peur film à sketch là c'est la crème de la crème c'est vraiment je dirais juste qu'il y a un hardcore hardcore Henry en fait moi j'adore hardcore c'est large hardcore Henry moi j'aime bien aussi mais en tout cas moi je voulais juste préciser un truc pour ceux qui ont vu tous les VHS dont je fais partie c'est c'est voilà oubliez viral viral on est tous d'accord pour dire que c'était pas terrible machin non non là on est quand même largement au dessus de viral vraiment je vous jure ça va vous faire plaisir vraiment c'est vraiment le film on l'a mis jeudi soir c'est vraiment le film patator pour repasser une bonne soirée vous venez jeudi en plus vous avez The Power avant en mode classouille et après vous vous tapez la petite saloperie un peu d'adrénaline on va dire voilà c'est vraiment le film de séance de minuit à voir dans une salle à fond quoi c'est vraiment le film de séance de minuit non mais franchement venez nombreux parce que plus il y aura de personnes dans la salle et plus on va se marrer et ça va être la folie quoi loupez pas ça voilà donc ensuite toujours Cyril tu vas nous parler d'un film bah voilà peut-être le Citizen Kane du genre un film que Bergman aurait approuvé donc Wormwood Apocalypse alors c'est pas compliqué j'avais pas du tout aimé le 1 Roderay j'en pensais je crois que ça s'appelle ouais j'ai trouvé ça vraiment nul alors le principe pour se situer en gros c'est un film de zombies donc australien donc qui a un peu cette veine on va dire madmaxienne parce que ce qui le différencie des autres films de zombies c'est que dans le film on s'est rendu compte que les zombies crachent une sorte de gaz vert et en fait c'est un combustible mortel et donc dans ce futur apocalyptique où tous les zombies ont pris possession de la terre où les gens vivent en mode madmax et bien les bagnoles les véhicules sont tous alimentés en gros avec des zombies accrochés un peu comme dans madmax sur aeroad avec le blood pack où ils accrochent le pauvre Tom Hardy pour lui prendre son sang voilà c'est le gaz des zombies qui sert à faire marcher les machines ça c'était un peu le principe du 1 qui était un film assez fauché où il se passait pas grand chose et ça ça brassait plus d'air et le 2 je sais pas qui l'est mieux mais je l'ai vu dans la CJ c'est une salle bien remplie et souvent ça sert de voir les films dans les salles qu'on paraît à l'heure de voir les films sur un autre ordinateur et bien il y avait une ambiance de malade mentale et en fait j'ai eu la même impression quand j'ai vu Le Monde d'Apocalypse que quand j'ai vu Crank 2 par rapport à Crank 1 Crank 1 donc Hypertension en français c'est un film que j'aime pas trop mais j'adore le 2 parce que le 2 il va tellement loin dans le bourrinos dans le débilos dans tout ce que tu veux que je le trouve fascinant j'adore vraiment Hypertension 2 et Le Monde d'Apocalypse là où j'avais pas aimé le 1 ben là je me suis dit putain c'est débilos mais c'est fascinant j'ai trouvé ça assez fascinant et j'ai vraiment passé un très bon moment et plus j'ai repensé j'ai dit putain ça serait quand même cool de le voir parce que c'est quand même ça peut foutre le feu dans la soirée c'est pas Romero il n'y a pas un message et tout par contre c'est vraiment cool c'est vraiment cool j'apprécie ton adapté je crois que tu l'as pas vu Xavier mais François l'a vu la séquence c'est le début dans le camp du gars rien que ça c'est le genre de séquence mais ça met de bonne humeur en fait voilà quoi oui 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 mais c'est vraiment tu citais Mad Max mais c'est vraiment ça en fait parce que le premier était vraiment axé sur le côté un peu plus bagnole en fait et là on est dans une ambiance de camp fortifié et qui participe beaucoup à la réussite brin de zinc du projet et il suit vraiment Mad Max en fait et je pense qu'il va faire le prochain ça va être Thunderdome avec Patina Turner mais équivalente et puis des gamins voilà et j'ai hâte de voir son sourire rôde en tout cas avec Kina Rush Turner il avait fait un truc qui s'appelle Nécrotronic avec Monika Bellucci que j'avais vu qui était nul mais vraiment nul et j'ai vraiment j'ai été voir vraiment d'apocalypse j'ai dit bon c'était un des films que je devais voir dans ma liste et franchement je me suis battu je me suis battu pour qu'on l'ait au festival donc c'est la première française d'ailleurs on est très contents ensuite ensuite message d'outre espace toujours toi Cyril oui alors c'est le premier non c'est pas le premier est-ce que c'est le premier film en fait comment expliquer Alex Pilote donc Alex Pilote c'est quelqu'un que moi je suis depuis genre des années c'était le il faisait dans le sud de la France vers Nice il faisait des parodies de dessins animés de jeux vidéo et tout qui s'appelait Les Beatomanes et c'était à une époque pour les plus jeunes ça va vous faire bizarre mais c'était des des courts métrages qui ont se passé par cassette vidéo par VHS on avait des copies ou sinon des VHS originales achetées sur les stands genre cartoonistes des choses comme ça et tout et on pouvait donc voir ces courts métrages et c'était vraiment culte à l'époque il n'y avait pas internet comme maintenant il n'y avait pas de vidéo donc voir des gens qui en plus parlent français te faisaient le générique de Nadia plan par plan qui te mettaient des barres de vie façon jeu de baston avec du sang moi le baston que j'étais j'étais cueilli par ça donc j'avais toujours suivi cette bande là j'avais plus ou moins compris que le réalisateur c'était Alex Pilote c'était un tout plus tard il arrivait à Game One il a lancé pas mal de concepts typiquement il a restauré les Nadia par exemple c'est la Gainax qui est assez culte il a fait plein de choses vraiment intéressantes pour cette chaîne et il s'est lancé en solo avec son comparse Sébastien Richer pour créer cette époquée de Chamy et là ils ont commencé à faire des documentaires sur le jeu vidéo mais hyper pointus et moi qui aime dans le détail des choses j'étais fasciné par leurs documentaires et quand ils ont lancé après j'essaie de suivre le cheminement pour arriver jusqu'à les autres espèces quand ils sont arrivés après à lancer la chaîne No Life j'étais aux anges une chaîne qui est faite par des gens comme moi qui parle des gens comme moi et qui ne prend pas de gant si il faut dire un mot compliqué pour dire quelque chose parce que c'est le mot exact qu'on va utiliser va le faire je ne me sentais pas imprutilisé ou enfantilisé quand je voyais No Life c'était vraiment un grand président et donc parallèlement à tout ça il a fait une bande d'amis très sérieusement ce qui n'est pas du tout une parodie il a fait très sérieusement un sentai français donc les sentais les super sentais on en a déjà parlé avec Xavier dans le l'épisode Tokusatsu donc c'est des séries japonaises de super héros à effet spéciaux où on suit une team force rouge force verte force bleue pour ceux qui ne connaissent pas j'essaie de simplifier mais c'est souvent fait au Japon même si c'est quasiment fait quasiment qu'au Japon il faut imaginer que les Power Rangers c'est à la base un coup marketing de prendre des séries japonaises et de virer les acteurs qui ne sont pas déguisés pour mettre des acteurs américains à la place et donc Alex Piot et ses amis ont créé France 5 qui est le premier peut-être le seul du coup sentai français ils ont mené ça sur plein d'années plein d'épisodes et tout il y a eu pas de choses de fêtes et tout et donc là ce message outre space c'est toute l'équipe de France 5 c'est pas France 5 c'est autre chose mais du coup le passé au pif c'était super important pour moi et aussi d'ailleurs pour Alex parce qu'à la fois c'est cool de montrer le film sur un écran de cinéma avec en plus vous allez voir comme le film est court on a pensé à tout il y aura un long making of comme Alex sait si bien les faire c'est lui qui faisait tous les debug modes sur No Life et franchement les debug modes c'était de la bombe donc il va nous faire un making of je ne l'ai pas encore vu mais je sais que ça va être mortel il y aura une longue discussion avec Alex il y aura pas mal de bonus de trucs un peu surprises qu'il a préparé donc ce sera une belle et grosse séance vous ne focalisez pas sur la durée de messages d'autres espèces c'est vraiment ça va être assez faite et c'était l'idée en tout cas pour moi de ne pas récompenser de mettre un prix d'honneur mais c'était une façon pour moi de mettre en avant quelqu'un qui a souvent été dans l'ombre même si on le voyait souvent sur No Life mais c'est quelqu'un qui est assez discret et c'était pour moi hyper important de faire cette séance voilà pas un l'honneur c'est un peu fort mais c'est une sorte de sacraliser tout ce qu'a fait Alex depuis des années c'était l'occasion pour moi de lui rendre un peu hommage et donc passer au premier mondial son premier film de fiction c'était important et je suis très fier qu'il ait accepté que ce soit au pif que ça se passe et voilà donc il y aura une belle séance il y aura beaucoup de personnes de l'équipe qui seront là pour présenter le film et tout et je sais que ça va être un des grands moments de ce festival et pour ceux qui aiment ce qu'a fait Alex et tous ses amis pendant des années pour cette culture souvent primée en France je vous invite à devenir très nombreux en plus si vous êtes fan de No Life de France 5 c'est l'esprit que vous avez aimé pendant ces années donc n'hésitez pas à venir très nombreux à cette séance je pense qu'elle va être bien remplie parce que la fanbase No Life de France 5 est assez importante et c'est toujours on sait qu'on est toujours bien on se met bien quand on va voir un truc d'Alex parce qu'il y aura toujours beaucoup de choses à récupérer dans le sens à apprendre c'est une belle séance et c'est un très beau film je trouve avec un souci du détail sur la reconstitution de l'époque sur le plaisir de jouer enfin voilà c'est un film assez beau et assez touchant d'ailleurs en plus je vous tiens à dire très bien et bah du coup tu vas continuer avec étonnamment un documentaire qui moi personnellement ne me disait pas grand chose et en fait vu comment tu en as parlé j'ai très envie de le voir donc The Fun Footage Phenomenon alors pour encore en faire les coulisses du pif en fait CGS c'est je crois 160 ou 180 films on peut pas tout voir CGS c'est impossible donc ce qu'on fait c'est que dès que les programmations sont annoncées on demande tout ce qui est possible à avoir comme lien avant pour qu'on puisse voir le maximum de films avant le festival et il y a souvent des films dont on n'arrive pas à trouver les endroits ou alors c'est compliqué parce qu'à cause du piratage je vais pas forcément que d'envoyer de lien des choses comme ça et tout donc j'ai une liste de films à voir c'est principalement des films qu'on n'a pas pu avoir en lien et en lot il y avait The Fun Footage Phenomenon d'ailleurs j'ai même failli annuler pour aller manger des tapas du film une fois de sérieux tu dois aller voir le film c'est ton boulot parce qu'un documentaire sur les Fun Footage autant te dire l'abnégation ça me donnait pas envie du tout d'aller voir ça mais j'y suis allé et putain j'ai eu raison parce que j'ai trouvé ça dévant mais vraiment ça m'a surpris déjà ils sont tous là tous ceux qui ont fait du Fun Footage sont tous présents ça commence par Deodato il y a les mecs de Paris Project il y a le mec de Megan Bissing il y a tous les grands même les petits dans le sens on va te parler des débuts du Fun Footage ils sont tous là ça parle même de s'arrêter chez vous pour vous dire à quel point c'est très complet mais c'est pas juste un déroulé année par année de ce qui s'est fait dans le Fun Footage le film a cette intelligence de parler de ce que c'est que le Fun Footage de se poser les questions de ce que c'est qu'un Fun Footage et même de l'inclure dans l'époque où on est typiquement le fait que maintenant tout le monde a les téléphones portables comment on peut filmer un Fun Footage ça se pose plein de questions ça répond à plein de questions ça parle même de la place de l'équipe est-ce que l'équipe doit être montrée est-ce qu'on doit pas montrer l'équipe c'est hyper intelligent en plus d'être une sorte de mémoire à l'instant T de tout ce qui a été le Fun Footage ça parle même de littérature à quel point ça va loin c'est vraiment une sorte de masse d'informations de la contextualisation tous les gens qui ont participé qui sont là ils ont plein de trucs intéressants à dire pour quelqu'un qui n'aime pas le Fun Footage comme moi je me suis dit peut-être que j'ai été un peu idiot de le prendre ça un peu de haut effectivement il y a vraiment des très beaux films là-dedans quand on voit d'ailleurs le documentaire et plein d'autres qu'on se rappelle c'est quand même pas mal j'ai envie de le revoir et en plus d'un point de vue de la forme ça ça m'a surpris le film est très beau ils ont vraiment suriné leurs interviews et ils se sont même payé luxe de commander à Simon Boswell une BO donc Simon Boswell a fait énormément de BO mais par exemple si vous avez aimé les BO des films de Richard Stanley comme Hardware ou The Devil c'est Simon Boswell qui a fait les musiques ou le Delirium de Mickie Lessoavie merde c'est quoi Bloody Bird en français c'est un concept de musique que j'aime beaucoup et il a fait la BO de Foumfoetetendo donc c'est un film qui est beau un film qui est bien mis en musique qui raconte beaucoup de choses avec tout le monde il y a vraiment tous ceux qui ont fait du Foumfoetetendo qui sont là il n'en manque pas un seul et je crois je sais pas si François tu as peut-être vu des manquements peut-être que il y a peut-être des films des films anecdotes qui sont présents et tout et ça raconte vraiment plein de trucs et surtout ça parle vraiment ça se pose plein de questions et ça apporte plein de réponses c'est assez rare pour le signaler souvent les documentaires on s'en excuse, mais c'est souvent plus un déroulé, voilà, genre à telle époque il y avait ça, et là, c'est beaucoup plus malin que ça, c'est beaucoup plus intéressant que ça, je trouve voilà. Non, non, carrément il y a un seul truc que j'aime peut-être moins que les formes de footage, c'est effectivement les docu qui sont une suite de témoignages face cam, et c'est un film qui regroupe ces deux éléments, et que je trouve mortel quand même, quoi, effectivement parce qu'il y a cette construction, il y a des parallèles qui sont un peu aux yeux, en fait, quand ils sont énoncés comme ça, mais auxquels tu n'avais pas forcément pensé, le lien avec la torture porn typiquement, qui est hyper intéressant et hyper finement amené oui, effectivement, il n'y a pas tous les réalisateurs de formes de footage qui sont réunis, mais ça m'a même fait évaluer des films que je n'aime pas, typiquement Megan is Missing que je trouve dégueulasse, d'entendre parler son réalisateur, ça m'a rassuré sur les sur le but du film et sur sa démarche artistique, non c'est limite un coup de force à mes yeux, c'est vraiment très étonnant c'est un film qui est prévu pour la plateforme Chodeur, un peu comme VHS 94 pour moi il n'a pas encore été diffusé, donc c'est l'occasion de le découvrir au festival très bien, en tout cas moi j'ai très envie de le voir, suite à vos différents retours tu as bien raison et donc du coup, je vais vous parler d'un autre film qui s'appelle Sea For Me, donc un film de Randal Okita donc c'est un film où on va suivre Sophie qui est une ancienne skieuse aveugle, elle fait du cat-sitting dans un manoir isolé pour s'éloigner de sa mère qui est surprotective surprotective, j'ai arrivé et évidemment c'est à ce moment-là que trois voleurs vont envahir les lieux pour tenter de s'emparer d'un coffre-fort la seule défense de Sophie va être Kelly qui est une bénévole en ligne via l'application qui s'appelle Sea For Me qui va tenter à distance d'être les yeux de Sophie alors là tout de suite avec un pitch pareil vous vous dites ah bah ça mon mix Don't Breeze et Hush il y a un peu de ça et puis en même temps vous dites ah mais en fait il y a un concept pour un gimmick avec une aveugle une nana qui est en ligne qui devient ses yeux machin et tout c'est vrai qu'il y a de ça aussi et bah ouais on peut se dire ouais c'est une sorte de produit qui se veut efficace qui va essayer de surfer sur plein de trucs qui essaye d'être plus malin qu'il ne l'est vraiment et qu'en fait qui n'a pas grand-grand chose à raconter si je vous dis ça c'est très exactement ce que j'ai pensé en fait quand j'ai commencé le film c'est simple le film ne me disait pas du tout j'ai commencé c'est vrai qu'au bout d'un quart je me disais ok c'est bon je vois où tu vas en venir c'est bon ok et je me suis dit bon c'est bon celui-là il passera pas il passera pas la sélection mais 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 qu'est-ce que j'ai été bête j'ai continué le film et très rapidement je me suis rendu compte que la vraie force du film se situe en fait dans son écriture et surtout dans l'écriture de ses personnages on a des personnages qui sont assez différents de ce qu'on peut avoir d'habitude des personnages qui sont vraiment humains et surtout il y a une approche qui est assez particulière vis-à-vis du handicap et c'est vrai que là comme ça tout de suite j'arrivais pas trop à définir jusqu'à ce que je lise le texte de François et effectivement c'est ça non mais t'as raison t'as raison parce que Sound of Metal j'ai adoré le film c'est exactement ça quoi il y a une approche du handicap comme ça qui est plutôt abrasif qui est pas politiquement correct comme on aurait l'habitude de le voir et c'est un film qui du coup arrive à y trouver sa force et franchement si For Me vous allez voir la bande-annonce vous allez dire ok c'est classique vous allez lire le pitch ok c'est classique je vous jure allez-y vous allez être étonné vraiment je vous en dirai pas trop mais moi ça m'a ça m'a vraiment bluffé on n'est pas dans le type parce que j'ai cité Don't Brice et Hush on n'est pas dans le trip horreur à fond les ballons on est plus dans le thriller on est plus dans le suspense donc je tiens quand même à dire que les amateurs de bourrinage vous ne trouverez pas ici ce que vous voulez mais vraiment allez le voir c'est c'est très étonnant pardon qu'est-ce que vous en avez pensé vous ? sans trop spoiler je précise c'est classe c'est vraiment classe je me suis dit tiens c'est c'est un film c'est un film bien fait c'est con de dire ça c'est pas un argument pour parler d'un film mais je me suis dit c'est bien fait je suis content de l'avoir vu ça se déroule avec surprise par moments mais comme ça devrait se dérouler vraiment c'est une impression de maîtrise c'est ça qui m'a vraiment marqué dans le film et j'ai passé un très bon moment d'un point de vue de l'histoire pareil on ne va pas expliquer les tenants et aboutissances sinon ça serait un peu dommage c'est une maîtrise formelle agréable et très content de l'avoir vu aussi comme tu disais au départ moi j'étais là bon c'était assez joli au départ il y a tous les plans que j'aime bien au début qui mettent l'ambiance mais après je me suis dit bon ça va se rendre plan plan puis je me suis dit c'est pas con ça utilise des trucs assez modernes pour redynamiser quelque chose qu'on a déjà vu mille fois dans le cinéma en fait ça l'accueillisse bien je trouve dans la pensée François il y a toujours pour rebondir là-dessus il y a très souvent on va dire dans l'immense majorité des cas une approche cinématographique du handicap qui est soit dans le côté performatif c'est à dire on a un acteur valide qui va accomplir une performance soit le côté très comment dire réconfortant borderein que la praline tu vois il y a le film de Sia qui est sorti notamment sur l'audition qui est une abomination à ce niveau-là et le film C4Me c'est un film qui est malin c'est un film qui est malin mais qui n'est pas de petit malin c'est à dire pas qu'il va trouver une astuce pour partir dans une direction mais qui fait des pas de côté très intelligents par rapport à tout le traitement qu'on peut faire de ces thématiques-là et qui le fait en plus avec une efficacité de film de genre qui fonctionne et sans que l'un des deux aspects ne rogne l'un sur l'autre c'est très équilibré et c'est j'ai été très agréablement surpris donc voilà allez voir C4Me vous allez voir c'est une très bonne surprise donc ensuite je vais vous parler d'un autre film donc là hors compétition moi c'est mon chouchou de la hors compète Redom Chain of Frog mais moi je me suis fait cueillir franchement j'ai pas d'autre mot quel truc étrange c'est ça donc c'est un film de Philippe Doherty donc voilà Jimmy Cullen revient dans son patelin après 7 ans d'exil et bah incroyable hasard son père tire sa révérence peu de temps après son arrivée au moment de l'enterrement ils vont ils vont découvrir que que son dernier vœu c'est d'être enterré un jour où il ne pleut pas sauf que bah en fait ça se passe en Irlande et que donc trouver un jour où il ne pleut pas ça peut s'avérer quand même plutôt compliqué donc oui vous aurez compris on est devant une sorte de tragique comédie totalement absurde c'est drôle c'est triste c'est un film qui fait du bien c'est c'est nawak je vais pas vous mentir franchement rien que de repenser au film je suis déjà en train de me marrer encore à nous j'ai très envie de le revoir tout simplement déjà j'avais beaucoup aimé le film quand je l'ai vu en screener et tout machin franchement en y repensant je me dis mais vraiment il est bien ce film vraiment ça fait plaisir et tout je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à le revoir j'ai vraiment envie que d'autres personnes découvrent ça c'est particulier c'est étrange c'est autre mais ouais c'est franchement c'est super franchement pour ceux qui ont envie de regarder des trucs et se dire ouais je ressors avec la banane c'est comme rat de draculiche dans un style différent c'est pas le même type d'humour on va pas se mentir mais voilà vous allez ressortir vraiment avec la banane et c'est vraiment super cool comme film pareil encore une fois un film faut pas trop spoiler parce que ça part dans des directions très hautes mais voilà vraiment super surprise je me suis fait cueillir et pour expliquer les coulisses c'est qu'en fait on reçoit des films des fois qui ont l'air d'être fantastiques et qui le sont pas des fois parce que tu vas voir une scène de rêverie un peu particulière ou sinon tu vas avoir un contexte qui pourrait être genre un contexte SF tu vois il y a une catastrophe ou un truc du style mais derrière tu fais un drame et du coup en fait quand j'ai commencé Redemption of the Rock je me suis dit bon bah voilà ça va être ça c'est une comédie comédie irlandaise bon voilà et en fait très rapidement ça devient de l'humour de plus en plus absurde et au bout d'avant tu fais ah ouais d'accord non mais en fait ça a sa place ici ok il n'y a pas de problème et voilà quoi vraiment je suis très content qu'on le passe c'est vraiment cool bah vous voulez un film cool bah voilà c'est un vrai film cool on avait joué au pif il y a deux ans un film pour lequel j'ai énormément de sympathie et de tendresse qui s'appelait Extraordinary et alors les films ne sont pas du tout comparables à part par leur nationalité et par le fait qu'il y a un humour très bizarre à contre-temps en fait et que je n'arrive pas à expliquer qui est vraiment qui est bizarrement proche d'un certain humour néo-zélandais c'est un peu dans l'esprit Flight of the Concorde ou dans les films néo-zélandais qu'a pu faire Taika Waititi et enfin pas oui c'est pas Jojo Ravit attention en fait ouais voilà il y a plutôt Un for the Wilder People des trucs comme ça et et ouais c'est vraiment très singulier quoi mais mais pour avoir un un excellent camarade irlandais c'est un film qui lui ressemble vraiment c'est un film t'en sors t'as l'impression d'avoir bu deux peintres de Guinness et d'être 30% plus irlandais qu'au début tu vois c'est très bizarre c'est ton texte sur le site oui tout à fait mais en même temps c'est vrai non mais c'est vrai du coup limite quand t'as fini le film t'es limite t'es limite triste tu vois de lâcher ce petit microcosme c'est dommage j'aurais bien j'aurais bien continuer un peu je vais en dire qu'on crache à la gueule encore enfin bon après les films de hors compétition on va passer sur un très gros morceau donc les séances cultes avec une petite particularité cette année et je laisse Cyril vous expliquer cette particularité franco-française ça fait 10 ans qu'on fait les séances cultes et que je ne veux pas qu'il y ait de thématique c'est un truc qu'on fait sur les hallucinations je vois qui va Lyon c'est qu'on thématise les rétrospectives et à cette fois ça me saoule parce que ça ça nous fout les années que je dis à Fausto je ne veux pas thématiser les séances cultes et voilà cette année on les thématise que ce soit ça et une autre soirée dont on parlera après mais il y a une raison à ça il y a l'idée de fêter les 10 ans il fallait qu'on trouve un moyen de marquer un peu le coup plein d'idées sont fusées différentes donc il y aura cette fameuse idée des 10 ans dont on parlera un peu après mais il y avait aussi cette idée d'explorer ces fameuses zones grises qu'on parle toujours avec Fausto ces films trop récents pour être montrés dans les cinémathèques et trop anciens pour être vus par une jeune génération et nous et je vous inclue dedans les gars on a été biberonné à un certain cinéma dans les années 90-2000 un certain cinéma énervé qui est sorti que l'on doit je pense à des chaînes comme Canal+, qui sont arrivées qui ont un peu changé la donne aussi dans la production du cinéma français je pense à Canal+, Écriture par exemple des choses comme ça et tout et il y a toute une série de films dans les années 90-2000 début 2000 qui sont sortis et dont on voulait rendre hommage et l'idée c'était d'avoir à chaque fois son réalisateur qui vient pour présenter le film ou sa réalisatrice d'ailleurs dans le cas d'innocence et on a un peu réfléchi à ce qu'on voulait montrer des films peut-être pas forcément vus en fait par pas mal de gens des films qui avaient cette panache ou cette singularité qui nous parlaient et on va commencer cette sélection avec La Cité des enfants perdus qui est le film le plus ancien de cette thématique de cinq films un film qu'on doit donc à Jean-Pierre Genet et Marc Carreau qui sortaient Auréolé de leur succès planétaire pour Delicate Ocean alors quand je dis succès planétaire pas forcément pécunie mais en tout cas critique et publique en tout cas il y avait un et tout le monde avait vraiment remarqué leur singularité d'ailleurs eux-mêmes s'étaient fait la main à l'époque avec des courts-métrages comme Le Bunker La Dernière Raffale ou même des courts-métrages solos qu'ils avaient fait connaître c'est toute une bande d'ailleurs tous ces gens qui se connaissaient tous les gens dont on va parler aujourd'hui se connaissent sont tous de la même époque en tout cas des mêmes courants du même mouvement et donc La Cité des enfants perdus c'est un film à titre personnel que je trouve magnifique c'est un de mes même proustes de l'adolescence c'est un film que j'ai adoré que j'ai pas vu depuis un petit moment je suis très content de pouvoir l'envoir en salle pendant le festival et c'est une sorte de monde alternatif au nôtre un peu bizarre où il y a des hommes cyclopes c'est un peu du steampunk ouais il y a une sorte de plateforme pétrolière avec un savant fou dessus il y a ça parle de plein de choses et on va suivre la petite miette une petite fille qui veut retrouver son frère qui a été kidnappé par ce savant fou et qui va se faire aider par une sorte de colosse de freak show joué par Ron Perlman et on va aller dans ce monde prudent bizarre avec plein d'effets spéciaux à la fois pratiques que nous avons d'ailleurs un ancien jury du cuivre qui s'appelle Spalachini qui est un des génies d'effets spéciaux en France qui a fait énormément de choses dans ce film et c'est plein d'effets spéciaux à la fois pratiques mais aussi les débuts du numérique mais du numérique à la française c'est à dire assez poétique assez visuellement assez chiadé on nous enviait beaucoup à l'époque nos capacités de création d'effets spéciaux numériques parce qu'on avait une sorte de touch comme on disait et c'est un mix de plein de choses comme ça et tout c'est Badalamenti à la musique qui est magnifique c'est une photo de Darius Conji c'est vraiment la somme de tout ce que le cinéma français avait de mieux à l'époque en tout cas les décors de Rabass c'est produit par Claudia Hossard qui avait produit aussi des films comme Marquis par exemple donc c'est plein de gens à tout leur domaine hyper talentueux c'était je crois que c'est pas j'ai dit un connerie c'est pas pour les costumes c'est pas Jean-Paul Gauthier non ? il me semble que c'est lui non ? il me semble que c'est lui c'est vraiment la fine fleur de tout ce que la France pouvait faire à l'époque dans tous les domaines qui se sont réunis pour faire ce film complètement fou qui en plus a marché donc tant mieux heureusement parce que ça a pu être un gouffre financier voilà et c'est le premier film qui va inaugurer cette thématique qu'on a appelée Hexagone voilà et je sais pas ce que vous pensez vous de la Cité des Enfants Perdus je sais pas ce que vous pensez moi la Cité des Enfants Perdus c'est un peu le jeûner et carreau que je préfère j'aime beaucoup Délicaté Seine et le bunker de la dernière rafale mais je sais pas la Cité des Enfants Perdus je trouve qu'il a un truc vraiment merveilleux les décors les visuels c'est fou et putain Daniel Emile Fork merde je l'ai pas il est dingue il est dingue de toute façon Daniel Emile Fork il a toujours été dingue c'est le canac mon chéri Bibi vraiment lui c'est un acteur mortel au physique ultra particulier et c'est ouais c'est un de ses rôles les plus célèbres je pense pour le grand public et c'est ouais Cité des Enfants Perdus je me souviens que la première fois que je l'ai vu ça a été une gifle c'est visuellement l'ambiance Badalementi c'est un compositeur que j'ai toujours adoré Konji j'étais à fond sur Konji pour la photographie à l'époque enfin un ensemble de trucs en fait que j'adorais y compris le steampunk etc enfin t'es là et d'un seul coup t'as un concentré de tout ce que t'aimes qui t'arrive dans la gueule je fais mais ouais 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 je suis d'accord peut-être pour dire enfin je comprends pourquoi certains préfèrent Délicatessen mais je sais pas pour moi la Cité des Enfants Perdus c'est vraiment leur meilleur c'est le meilleur de chacun tu vois parce que Caro et Jeunet ils ont quand même ils ont des styles différents qui arrivaient à se mélanger enfin qui sont très bien mélangés sur trois oeuvres mais ouais vraiment c'est un super film je l'ai jamais vu en salle et pour moi je suis très content de le voir en salle vraiment et toi François ? c'est une somme de talent absolument incroyable et alors après c'est le genre de film qui traumatise un peu et c'est vrai et c'est vrai que le cinéma français est un des rares à faire ça c'est les films pour gamins qui sont faits pour traumatiser les gamins tu vois un petit peu comme 36 15 Père Noël ou Téléchat ou des trucs comme ça et c'est exactement dans ce même type d'esthétique et je l'ai revu du coup pour réécrire le programme et je suis pas sûr mais je crois que j'en ai re-révé c'est un film qui est incroyable où derrière ça m'a frappé je suis fasciné par un film qui je pense passera peut-être pas au pif mais au videogue de Pitof et Pitof en fait travaille sur les effets spéciaux de ce film et il a tout pompé à ce film et en fait je me suis rendu compte que tout ce que j'aimais et ce qui m'intriguait dans Vidoc ça vient de la cité des enfants perdus donc je n'ai plus besoin de revoir Vidoc et merci pour ça donc ensuite je vais vous parler d'une séance culte qui est peut-être un des films les plus cultes de la sélection enfin en tout cas à mes yeux qui est un film qu'il faut impérativement voir en salle pour en comprendre la puissance et à quel point ça va vous faire mal parce que voilà même si vous l'avez vu si vous ne l'avez pas vu en salle vous n'avez pas vu le film je vous parle donc de Seul contre tous Gaspard Noé bon si vous ne connaissez pas le pitch un boucher sort de prison après une agression et je ne vous donne pas plus de détails là-dessus puisque je vais vous en parler plus tard il y a un très bon résumé en fait qui était l'accroche je crois de l'affiche américaine du film c'était de Bowles en France c'est-à-dire c'était les entrailles de la France c'est ça c'est exactement ça c'est un quarantenaire qui va du coup emménager avec sa maîtresse il essaye de retrouver un semblant de vie après la sortie de prison et rapidement il va se rendre compte qu'il va se sentir pris au piège et c'est à ce moment-là que mu par la haine il va décider de retourner sur Paris pour essayer de récupérer ce qu'il estime lui être dû c'est un film coup de poing qui à l'époque avait quand même bien divisé il y avait vraiment le gros pour contre oui toujours toujours mais voilà comment vous résumer Seul contre tous c'est un condensé de haine voilà et accessoirement Seul contre tous certes c'est toujours on vous parle toujours de Gaspard Noé mais comment comment oublier Philippe Naron qui est peut-être un de ses plus grands rôles voilà c'est dingue il arrive à être tellement méchant bête détestable sale c'est waouh enfin Philippe Naron vous connaissez tous mais putain si vous n'avez pas vu Seul contre tous vous n'avez pas vu de quoi il était capable c'est c'est une putain de gifle Seul contre tous à l'époque c'était une gifle à l'heure actuelle c'est toujours une gifle et pour comprendre pourquoi c'est une gifle moi j'estime que c'est vraiment un film à être vu en selle pourtant c'est un film qui a été fait dans la souffrance c'est un film qui a été fait avec deux francs six sous je ne vais pas vous dire qu'il y a un scope de dingue des trucs comme ça qui mériteraient d'être vu en selle mais si vous voulez avoir le côté étouffant de ce monologue de Philippe Naron qui ne va jamais s'arrêter dans toute sa haine du monde en salle vous serez pris au piège vous serez dans l'obscurité avec Philippe Naron vous n'aurez pas d'autre choix que de l'écouter que de le ressentir au plus profond de vos entrailles vous allez détester être là je vous le dis vous allez détester et c'est pour ça que ce sera aussi bon à savoir que seul contre tous histoire de bien vous préparer à la séance je vous conseille d'aller sur Arte Arte TV ils ont actuellement pendant six mois le court-métrage Carnet toujours avec Philippe Naron toujours de Gaspard Noé qui est donc le premier du diptyque c'est très important de le voir en priorité je vous conseille vraiment de vous préparer vous tapez ça c'est quoi c'est 39 minutes je crois Carnet et ensuite vous venez chez nous vous allez vous taper seul contre tous on va monter en gamme là vous serez un petit peu mal devant Carnet avec seul contre tous on va essayer de vous mettre dans le seau et essayer de vous forcer à vomir donc voilà si ça vous plaît si je vous ai intéressé ben venez le voir c'est vraiment ce sera la copie personnelle 35 mm de Gaspard Noé qu'on diffusera parce que le film n'existe qu'en DVD pas en Bluré du coup ce sera une belle occasion de voir une belle copie 35 sur un écran le film a un grain très particulier tournant 15 mm en scope il y a un procédé qui s'appelle le tronchoscope c'est vraiment un film qui visuellement tabasse il y a tous les gimmicks visuels que Gaspard il y a un montage de Lucie qui participe vraiment moi je ne m'en rappelais pas mais il y a tous ces putains d'effets de coup de poing que j'ai envie de qualifier comme ça ouais donc voilà un film à ne pas rater une expérience voilà on ne va pas se mentir ensuite Cyril justement quand on parlait de Lucie Letziah-Léovic tu vas nous parler d'Innocence ouais oui d'Innocence le premier long métrage de Lucie Letziah-Léovic elle avait déjà fait des cours avant dont le très remarqué La bouche de Jean-Pierre qui est sorti dans un mouchoir de poche avec Carnet en tout cas c'était une grande époque et c'est avec Aspar Noé et Lucie Letziah-Léovic ils ont une relation de travail assez importante et tout les deux mêmes producteurs c'est les films de la zone non les cinemas de la zone ça s'appelle qui ont produit à la fois Carnet ce qu'entre tout c'est Innocence et du coup il y a une une symbiose entre eux et tout et donc effectivement Innocence le premier film de Lucie Letziah-Léovic c'est un film que j'aime de tout mon coeur de tout mon être très très beau film très difficile à expliquer en plus vous savez que je suis nul moi en résumé alors les films de Lucie pour les résumés c'est pas toujours simple en gros c'est une sorte d'école de petites filles elles apprennent plusieurs disciplines dont la danse et tout elles ont deux maîtresses qui se sont jouées par Alain de Fougerolle et Marnie Cotillard c'est ça François je n'ai pas révisé donc c'est ça et donc on est dans cet univers un peu un peu autre une sorte de prison parce que c'est quand même une sorte d'école avec un grand parc et tout mais on sent que c'est quelque chose de prisonné il y a un mur qu'on peut aller d'aller au-delà il serait curieux une très belle photo que l'on doit d'ailleurs à Benoît Déby qui a aussi bossé avec Gaspard Noé sur quasiment tous ses films seul contre tous et écart mais qui a bossé sur Irréversible qui est un chef opérateur assez dément français capable d'une prouesse visuelle et d'une photo assez chiadée un peu comme d'ailleurs quand on parlait tout à l'heure sur la cité et voilà et donc Innocence c'est un film cotonneux je ne sais pas si c'était le terme exact mais une ambiance très bizarre très autre à la limite du cauchemar et du rêve et on suit ce rituel des petites filles et des trucs bizarres qui vont se passer c'est un film qui se vit plus qu'il se raconte ça m'arrange je veux que je suis nul en résumé mais c'est vraiment ça c'est vraiment un film qui est une sorte d'espace-temps on est un peu ailleurs chez François Ressal tu as pu voir Irwig le dernier film de Lucie qui est aussi ce côté très ailleurs qui est plus en cauchemar j'ai l'impression de voir un cauchemar en fait en voyant le film de voir un cauchemar construit sur un écran plus précisément moi je trouve que c'est la version cauchemardesque de Picnic and King Rock de Peter Ware un truc comme ça autre avec une ambiance de rêverie un truc un peu éthéré c'est pour moi en tout cas voilà quoi Innocence c'est pour moi le meilleur film de Lucie Laziali c'est vraiment voilà je suis tu n'as pas vu le dernier je n'ai pas vu le dernier c'est vrai je n'ai pas vu le dernier mais jusqu'à maintenant franchement Innocence il n'y a pas photo c'est vraiment mon gros 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 préféré et je ne l'ai jamais vu en selle et du coup je suis très impatient de le découvrir là moi j'ai eu la chance d'aller passer aux alus il y a quelques années donc j'ai pu le voir en selle comme ça et tout et c'était vraiment on s'est mis en scope magnifique et tout ça passe le dimanche après-midi donc ça sera un bel horaire donc essayer de venir nombreux c'est pas souvent qu'on peut voir ce petit bijou sur un écran de cinéma en plus c'est le Max Slender donc on ne va pas refaire louer les qualités du Max Slender mais voilà un film comme Innocence qui sera d'ailleurs lui aussi projeté en 35 mm pareil la copie personnelle de Lucille donc voilà on est très content d'avoir ce film là je ne sais pas si François tu voulais dire quelque chose aussi dessus non après je ne voulais pas établir vraiment de classement entre les trois films parce qu'il y a Innocence Evolution et Irwig le dernier qui forment une espèce de triptyque sur ce passage clé de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte et où il y a effectivement toute cette construction les films se répondent en fait très intelligemment et c'est pour ça en fait dans l'idée il aurait fallu passer les trois d'affilés mais c'est vrai que Innocence a quelque chose d'assez d'assez dingue il y a eu pas mal de choses qui ont été reprochées à l'époque une espèce de complaisance sur la façon qu'il a de filmer qu'elle a de filmer les corps mais en fait je pense que c'est mal comprendre le film qui justement a toute une interrogation qui est très intelligente par rapport à ça en fait et qui renverse complètement ce rapport-là vraiment de façon inattendue et hyper percutante c'est un film ouais cotonneux ouaté onirique éthéré tu peux sortir plein de qualificatifs comme ça pour dire que c'est un peu abstrait mais c'est pas non plus c'est pas quelque chose qui se laisse divaguer en fait c'est pas contemplatif il y a il y a vraiment une ligne directrice c'est quelque chose d'assez affirmé et un propos très intéressant je trouve et pour le le petit plus je me permets comme on a parlé de la bouche de Jean-Pierre de faire un petit un petit big up aux amis de Badland c'est eux qui ont édité le DVD de la bouche de Jean-Pierre et je viens de vérifier il est encore trouvable sur le net franchement allez-y c'est un super film bref ensuite nous avons passé légèrement quand même sur la bouche de Jean-Pierre mais ensuite bah justement François c'est à toi nous avons parlé de Doberman shoot de Doberman alors Doberman un film de Yann Cunon à l'occasion duquel en fait il y a pas mal de romans parce qu'à la base c'est une série littéraire de Joël Houssin qui est sortie entre la fin des années 70 et les années 80 et qui était vraiment les romans que lisaient les gens du milieu les mafieux les gangsters les marlous qui étaient au placard il fallait qu'ils lisent les aventures du Dober c'était un des romans qui était écrit qui était imprégné de cette culture du milieu du gangstérisme de moi ça m'a fait marrer parce qu'il y a eu enfin voilà j'habite dans la région de Grenoble et il y a plein de passages à Grenoble parce que c'était des villes qui étaient très mafieuses à l'époque et voilà c'est des romans qui sont vraiment emprunts de ça qui sont dans un esprit morovache voilà il y a toute une polémique en ce moment sur l'idéologie à câble on va dire voilà on est à fond là-dedans je pense qu'il ne faut pas se mentir on est vraiment là-dedans mais dans l'esprit de l'époque c'est-à-dire vraiment côté anard libertaire gangster on s'en fout dépolitisé quasiment et en fait Yann Kunen avait à son actif à l'époque plusieurs courts-métrages qui étaient assez offensifs assez abrasifs pour reprendre cet adjectif que tu as utilisé tout à l'heure Xavier Vibro Boy qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui comme on dit qui était très rentre-dedans et très littéralement très salace voilà et quand il se lance dans le long métrage Yann Kunen il a envie de faire chier tout le monde il a envie de mettre un coup de pied dans la familière du cinéma français il a envie de se torcher littéralement avec Télérama et les canis du cinéma il a envie de faire un truc malpoli punk dégueulasse qui déborde de partout avec des répliques cultes dont je ne me rappelais plus et quand j'ai revu le film j'ai fait ah ça vient de là et effectivement enfin c'est et revoir le film maintenant c'est se prendre ouais un espèce de gros coup de calgon du milieu des années 90 justement quand le cinéma français avait envie d'en découdre en fait on voit que le cinéma français qui était très offensif et très énervé politiquement dans les années 70 et jusqu'on va dire au milieu des années 80 après s'est calmé il s'est lissé il a fait des grands films avec des grands sujets et puis il s'est replié peu à peu vers la comédie vers les films qui sont produits par les chaînes de télé et il y avait l'envie de revenir à la fois un petit peu à ses origines même si c'est un petit peu peut-être un petit peu abusé de dire ça mais voilà de revenir à quelque chose d'un peu poil à gratter et d'un peu subversif et Doberman il va franchement à fond au point que voilà je pense que c'est c'est un film qui est étrange à revoir aujourd'hui Cyril toi qu'en penses-tu ? moi je pourrais faire une émission d'une heure là-dessus tout seul parce que c'est un film qui a énormément compté pour moi je me souviens l'avoir vu en arme première à Lyon longtemps avant qui sort qu'il y avait Conan qui était nu Cassel et Bellucci donc gros c'est mon premier et tout moi j'avais je sais pas si c'est ce qui j'étais complètement le film avait défoncé le cerveau je parlais plus que ça je connais les dialogues par cœur d'ailleurs on compare Greg Morin souvent on se fait des répliques de Doberman qu'on connaît par cœur et qu'on se balance comme ça et tout ça se drogue ça se flingue c'est la mode la mode on connaît toutes les paroles par cœur c'est un film la musique du schizomaniaque elle est démente c'est un film vraiment que j'aime de tout mon être c'est pour information c'est un des rares films qu'on a repris dès la thématique pif classique on avait jamais connu ce qu'on avait voulu passer dans la section pif classique on avait prévu beaucoup de double programmes on avait prévu un programme très sympa on avait prévu de passer Doberman et Tueur en est dans la même soirée qui sont des films qui ont pas forcément lié ensemble mais qui avaient à l'époque qui se parlent qui se parlent je sais pas trop comment expliquer il y avait un truc assez fort entre les deux et voilà et ce qu'il y a eu tout à l'heure on parlait des connexions entre les réalisateurs et tout il faut savoir que quand t'es sorti en salle carnet il était en double programme avec Gisèle Kérosen on pouvait voir les deux courts-métrages comme une séance de long c'était sorti ensemble en cumulé au cinéma et ouais Doberman non mais vraiment c'est l'énergie c'est moi je suis connu à l'avance de ce qu'il faisait ses pubs et tout ses clips d'ailleurs si vous avez le DVD en format digipack de Doberman dedans il y a tous les courts-métrages de Yann Kounen il y a Captain X il y a le DVD en rouge il y a Gisèle Kérosen donc on a parlé tout à l'heure et tout Vibroboy non c'est pas Gisèle Kérosen c'était Vibroboy qui était en double programme avec Katsuo avec Katsuo avec Katsuo 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 je disais des conneries en tout cas Doberman vraiment c'était c'était c'est vraiment un film pour moi très très important je suis très content que Yann Kounen soit là enfin tous les autres réalisateurs mais ils viennent en parler c'est un film qu'on voit pas forcément souvent sur un écran de cinéma et qui j'espère donner envie à d'autres gens de programmer derrière parce que vraiment c'est vraiment c'est on parlait de film Metal Hurlant c'est un peu ça c'est un film avec une énergie folle hyper classe enfin classe c'est vite dit mais dans le sens où il y a c'est très léché tout est bien pensé le film design les armes à feu sont modifiées d'ailleurs Gaspard Noé joue dans le film et il a un petit rôle je crois que je vois son passage avec en plus on n'a pas parlé de Chiqui Cario qui est inférielle et Chiqui Cario c'est un meilleur gastric et à chaque fois que je vois ça dans le film j'ai toujours la dalle parce que le plan Gaspard Noé lui sert son meilleur gastric à chaque fois ça me voilà vraiment il y a plein d'acteurs mortels dedans Chico Ortega il y a vraiment on parlait tellement pendant des heures le split screen à la défense je ne sais pas il y a tellement de trucs fous je me souviens à l'époque le genre du cinéma qui était à l'époque le rédacteur en chef c'était c'est Bourkeyev on va parler tout à l'heure il avait fait un reportage sur le tournage de la séquence de Fusillat dans le bar et tout moi j'avais 14-15 ans je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça et tout je voulais trop voir ça j'étais aimé à fond donc je suis content qu'il y ait des plus jeunes qui vont venir au festival qui n'ont peut-être jamais vu demain ou en tout cas pas sur un écran de cinéma qui vont se prendre le dub en plein dans la gueule sur une des plus belles salles de Paris c'est un petit plaisir aussi de programmateur de festival c'est de faire ce genre de coup je ne sais pas Xavier ce que tu veux dire sur le film rien rien non moi je fais partie des gens qui n'adhèrent pas à Doberman après je comprends tout à fait qu'on aime il n'y a pas de soucis mais voilà c'est une énergie particulière et voilà on adhère on n'adhère pas par contre c'est sûr que ça en salle putain vous ne verrez pas ça souvent et ouais c'est la bonne giflette quoi donc pareil allez-y franchement que vous aimiez ou pas c'est pas grave vous allez ressortir épuisés bref ensuite François tu vas nous parler de ce que moi je pense être son meilleur film tu vas nous parler du Convoyeur de Nicolas Boukrieff oh je je ne sais pas le film reste très bon j'étais très surpris moi je pensais je ne l'avais pas revu depuis l'époque au cinéma donc en 2004 je ne dis pas de bêtises et je pensais à La Royure qui l'aurait pris un petit coup d'yeux mais enfin pas du tout il est même moins ringard que le remake de Guy Ritchie qui est sorti il n'y a pas longtemps avec John Statham mais c'est en gros Nicolas Boukrieff quand il se lance dans le cinéma il se lance plutôt dans le cinéma d'auteur il fait un film qui s'appelle Va mourir qui est remarqué qui a une énergie absolument incroyable et après il se lance dans un hommage à la ronde d'Office Le plaisir et ses petits tracas qui est un film hyper intéressant qui est un film hyper intéressant et qui qui souffre je ne sais pas peut-être d'une ambition peut-être du cadre dans lequel il a été fait mais il y a quelque chose qui qui trottine et qui ne marche pas forcément est toujours utile que le film est défoncé beaucoup trop par rapport à la réalité artistique de ce que c'est c'est-à-dire que un film vraiment intéressant mais Boukrieff en sort marqué il hésite en fait à arrêter le cinéma il y a son mentor Andrzej Jolawski qui lui dit mais pourquoi tu ne fais pas au fait du polar pourquoi tu ne fais pas ce cinéma que tu adores et il lui donne une idée de pitch un convoyeur qui intègre une nouvelle équipe et qui vient peut-être enquêter sur quelque chose et en fait Boukrieff ressasse cette idée commence à écrire il finance le film il réunit un casting absolument dingue que je ne sais même pas si j'ai envie de l'éventer tellement le casting est fou on va laisser la surprise tel second rôle ou tel second rôle mais je ne me rappelais plus si je me rappelais de qui était l'antagoniste mais pour moi c'était juste un espèce de gag et en fait ça fonctionne plutôt pas mal mais c'est un c'est un pur polar où en plus Boukrieff développe un petit peu ce style qui va peaufiner par la suite et que je trouve hyper intéressant et singulier dans le cinéma français contemporain y compris de genre c'est à dire cette espèce de figure de héros tacitur très ambivalent du coup et qui fonctionne et qui repose beaucoup sur les silences et il va creuser ces silences à travers justement le personnage on peut dire que c'est quand même le personnage principal d'Albert Dupontel qui est vraiment enfin qui entamait en plus une espèce de décennie prodigieuse en tant que comédien et qui est là et dans un de ses vraiment dans un de ses apogées et ouais ouais non pour l'art très efficace qui reste assez étonnant à redécouvrir je pense maintenant à l'éclairage de ce casting justement je ne dis pas plus mais ouais ouais non en plus sur le grand écran je pense que ça doit doter pas mal moi je l'ai vu sur le grand écran à l'époque et je me souviens d'être pris une bonne tic tac dans la gueule quoi c'est très froid c'est très épuré et c'est très efficace il y a un travail sur le son qui est assez dément fait par Nicolas Youngbaker qui a bossé après sur Gravity un truc comme ça et tout et Bouclef d'ailleurs on avait fait un pif cast entier avec Nicolas Bouclef qui je pense a marqué beaucoup de gens parce que Nicolas a une carrière assez folle et il a fait tellement de trucs et c'est toujours un régal de l'entendre parler en général mais en plus de cinéma c'est vraiment un régal et le Convoyeur c'est vraiment il y a une énergie il y a une ouais il y a quelque chose qui rend le film une certaine mécanique qui rend le film assez passionnante et tout on ne va pas expliquer pourquoi mais en tout cas le film a plusieurs strates plusieurs intérêts et tout jusqu'à une apothéos je trouve assez dément et vraiment c'est vraiment rare de voir ça en France et ce que me disait Nicolas c'est que ce n'est pas un film qui a connu il a eu sa carrière en salle il a marché ce qui est lors du marché mais il a un peu disparu des radars on va dire et là je ne dis pas que c'est la première fois qu'on le revoit en salle depuis un petit moment mais il n'y a pas eu tant que ça de projection j'espère aussi que là ça va redonner à l'air d'autres gens de le montrer surtout qu'en plus ce qu'on n'a annoncé nulle part c'est que c'est la première mondiale de la copie restaurée 4K qui est assez sublime et on est très content de pouvoir montrer ça au Max Linder Nicolas d'ailleurs sera là pour parler du film et tout et j'espère pour ceux qui ne savent rien sur ce film là même si vous avez vu le gars et Richie je ne pense pas que ça vous gâchera le film parce que Richie est monté différemment et forcément on s'apporte sur autre chose en plus c'est un peu autre chose mais le film de Kriyev il est méthodique c'est ça il est méthodique c'est ça que j'aime bien il y a un côté il y a une sorte de mécanique qui se lance très méthodique et tout et c'est assez froide et qui recommence l'explicateur de l'attente qu'il a pu avoir tout le long je ne sais pas si vous avez des trucs à dire écoutez comme j'ai dit tout à l'heure pour moi c'est son meilleur je trouve que c'est super bien joué c'est super bien écrit c'est efficace comme ce n'est pas permis moi c'est un film que je n'ai pas vu en salle donc je vais bien pouvoir me rattraper et voilà ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu donc tu vois je fais un peu partie des personnes qui l'ont aussi un peu passé sous les radars parce que tu vois Bukriyev on me parle de Bukriyev premier truc auquel je pense c'est être le Convoyeur et en même temps mais à aucun moment j'ai essayé de le revoir ou pas et je pense que c'est un tort et là du coup le revoir enfin je pense que ça va être un plaisir vraiment immense voilà mais cela dit moi je pense que Bukriyev a une des filmaux dans le paysage du cinéma français contemporain qui n'est plus sous-estimée parce que c'est le dernier et je sais que Cyril était d'accord là-dessus on ne va pas lancer un débat sur sa filmographie mais la confession made in France ou 3 jours et une vie et même un ciel radieux c'est super bien quoi la confession j'ai dit allez voir le sujet fait par envie t'as pas forcément envie de revoir une nouvelle version de Léon Morin prêtre ceux qui j'ai conseillé d'avoir ont dit putain t'avais raison d'insister c'est mortel quoi je continuerai coûte que coûte à dire aux gens allez voir ça 3 jours de vie c'est mortel et tout vraiment et voilà c'est pas des films qui sont spectaculaires comme certains d'autres dans le sens où il y a mais c'est des films qui marchent sur la durée c'est-à-dire qu'ils sont très bien et t'y repenses après et t'as toujours envie de les revoir alors qu'il y a plein de films qui sont peut-être plus in your face sur le coup tu te dis ah ouais ça m'a impressionné mais finalement t'en fous de les revoir et t'y repenses pas c'est pas le cas des films après c'est intéressant de revoir Va mourir et Le plaisir et ses petits tracas mais si vous voulez vraiment voir la naissance d'un auteur et d'un cinéaste voyez Le Convoyeur je pense c'est clair bon ensuite on va passer voilà une double séance interdite particulière que moi je qualifierais de paradis sur terre peut-être l'extase absolue du festival la double séance interdite nommée à juste titre Shocking Asia si on cherche Xavier pendant la séance il sera en train de se faire masser c'est ça et donc une double séance interdite qui est qui est faite aussi grâce à nos amis de Spectrum Film et du chat qui fume et Cyril commence à nous en parler avec ce qu'on pourrait appeler le chef-d'oeuvre absolu du catégorie 3 le mastodon le film dont vous ne reviendrez pas Ebola Syndrome ce qui est rigolo c'est de le placer en plus en pleine pandémie c'est parfait c'est très rigolo rien que le nom déjà c'est un poème Ebola Syndrome c'est produit par ce filou de Wong Jing qui est une sorte de mania du film Roublard en Hong Kong à la fois des comédies j'entends François Régolet parce que je sais qu'il a dit on vous fait pas mal avec ses discordés c'est une sorte de Roublard qui produit plein de trucs dès qu'il a l'argent à faire il est là il a toujours des bonnes idées et il s'associe avec un autre Roublard mais qui est très talentueux qui s'appelle Emmanuel Emmanuel à la base il est chef opérateur je crois qu'il est chef opérateur de renom en fait et il a commencé à faire des films un peu crapoteux des catégories trop bien sales à Hong Kong maintenant c'est devenu un de ceux qui comptent dans le cinéma hongkongais dans les gros films ça fait penser d'ailleurs à toutes ses carrières Sam Raimi Peter Jackson ces gens là qui ont ouvré dans l'horreur le bis le dégueulasse qui maintenant ont dans les manettes les plus grosses productions mondiales et tout laissez faire les foufous ils vous feront des merveilles et donc Ebola Syndrome on retrouve la team derrière Untold Story donc auquel temps Hermano il n'a pas réalisé Untold Story je ne me souviens plus c'est 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 et en fait on retrouve un manu à la réalisation et bien sûr je n'ai pas encore dit son nom le plus grand le roi l'homme qui est prêt à jouer dans tout et n'importe quoi mais qui le fait toujours vachement bien qui peut très bien jouer chez Tchoyark mais aussi bien faire les Ebola Syndrome et donc qu'est-ce que c'est Ebola Syndrome comment résumer le film c'est une sorte de version différente d'Untold Story donc du principe qui va tuer des gens les transformer en bouffe et les faire servir à des gens c'est un peu ce qui s'est passé récemment avec Barbak d'ailleurs le film de Fabrice Eboué sauf que dans Barbak tu n'as pas tout ce que tu as dans Ebola Syndrome c'est-à-dire des dégueulasseries des trucs très limites alors tiens je ne le dirai pas sur scène parce que c'est bon ça suffit mais si vous êtes facilement impressionnable et si certains sujets vous choquent des sujets même liés à la violence sexuelle et des choses comme ça et tout ne venez pas voir Ebola Syndrome en tout cas n'est pas nous reprocher après d'avoir vu ce film ce film va très loin et ce film n'a pas trop de morale pas trop de pudeur il est fait à une autre époque Aucune Il n'y en a pas trop si il n'y en a aucune J'espère que le monde actuel n'est pas prêt pour Ebola Syndrome alors on vous en prend peut-être des tonnes ne vous inquiétez pas vous serez à le compenser le film est assez assez what the fuck et assez rentre-dedans pour satisfaire tous vos tous vos je sens c'est marrant parce que j'ai une anecdote que j'aime bien de Courture et Carbon donc les anciens journalistes de Impact et de HK Vidéo qui ont fait pas mal de scénarios à Hong Kong et qui ont vécu à Hong Kong plus longtemps qui ont bossé longtemps avec Choyard qui ont fait d'ailleurs un très super film qui s'appelle Les Nurojubouros de Jade et en fait ils me racontaient qu'ils ont voulu aller voir Ebola Syndrome quand il est sorti en salle à Hong Kong et la caissière leur a dit mais je crois peut-être que j'ai raconté l'histoire je crois dans le PiffCast qui était beau mais c'est pas grave c'est toujours intéressant et la caissière leur a dit non non mais vous êtes des étrangers je pense que c'est pas ça que vous voulez aller voir vous voulez aller voir ça puis elle leur montre le film américain à Lambda qui sortait à ce moment-là et ils leur ont dit non non Ebola Syndrome et tout et elle voulait pas les laisser rentrer et je les ai toujours un peu enviés d'avoir pu voir Ebola Syndrome en salle et bien voilà aujourd'hui grâce à Spectrum Film et grâce au Piff je vais pouvoir voir une peau de bon goût sur un écran de cinéma en plus le mec c'est un verre anorama excusez-moi mes chédames excusez-moi mes chédames sois vos avis oh bon que dire que dire j'arrive toujours pas à savoir si c'est une comédie ou un film d'horreur j'ai découvert le film en VCD à l'époque comme beaucoup de gens je pense dans une image un peu dégueulasse et tu vois autant il y a des films que tu découvres dans ces conditions-là un peu crapoteuses et le côté crapoteux ça va bien avec le film et Ebola Syndrome plus je le vois et plus je découvre dans des comédies dans des copies plus propres plus ce film me fait peur et me donne envie de pleurer sous la douche en position fauteure après l'avoir vu mais en même temps ça me fascine quel film moi je le mets un peu enfin Sadness c'est pas au niveau parce que Ebola Syndrome a vraiment un côté culte a vraiment un côté un côté précurseur et on s'excuse pas et on voilà c'est non seulement tu chies dans le salon mais tu t'es sué au rideau tu vois enfin bref c'est je sais pas quel film c'est pas bien une copie restaurée ça que c'est on montre une copie HD c'est un master qui s'avérera pour le futur de cet homme film je pense que ça va être pire que tout c'est pas un DVD projet c'est ça vraiment une belle copie HD voilà non mais c'est simple ce chef d'oeuvre absolu vous le verrez plus dans des conditions pareilles c'est pas possible quoi le Max Linder vu la taille de l'écran dans une copie magnifique voir Anthony Wong en train de crasher sur les gens en gueulant Ebola mais voilà quoi franchement c'est le bonheur je pense à la sortie de la séance pour vous dire oui ok ah mais ça va être votre trauma vous allez vous allez adorer vous allez adorer voilà et d'ailleurs bah après on va passer avec François et un autre chef-d'oeuvre dans un genre complètement différent on passe au Japon avec Evil Dead Trap alors Evil Dead Trap film japonais de Ikeda Toshiharu film quand il a commencé à avoir en fait je sais pas fin des années 90 des années 2000 des boutiques qui revendaient des DVD asiatiques c'est un film je le voyais tout le temps je le voyais tout le temps passer en fait je le voyais tout le temps passer en plus tu sais au prix qui était un peu cher mais en même temps un peu abordable on disait ah putain ça va valoir la peine qui avait sa petite réputation derrière derrière lui et sur lequel j'ai un peu tourné tu vois il y a ces gens de films tant que je suis pas obligé je les regarde pas parce que je sais que je vais être traumatisé et j'ai dû le voir il y a pas longtemps pour un supplément de Man Movis et ça va manquer ça va être traumatisé c'est un film très 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 étonnant c'est très étonnant parce qu'il il cornac à la fois le slasher le giallo en même temps il préfigure le torture porn mais dans des dans des dans des esthétiques vraiment vraiment perturbantes on parlait un peu de fan footage il y a tout un délire sur le snuff movie sur ce genre d'esthétique c'est un film qui est très malin par un réalisateur qui arrive à faire la fusion assez idéale entre le côté vraiment ouais crapoteux crapuleux des productions dv japonaises tournées à la rage dans des hangars avec 4 acteurs très mauvais et quand même une certaine patine professionnelle parce que le mec c'est pas quand même quelqu'un qui vient de nulle part il a été formé sur plein de productions à différents postes etc ça c'est un projet qu'il a fait un peu en dilettante et qui est qui est un espèce de de perfect storm comme disent les américains c'est à dire qui est une réussite absolument incroyable quoi et pareil j'ai très 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 peur de de voir la copie restaurée parce que je sens que le film va être encore pire il y a un côté malsain il y a un côté vraiment effrayant mais pas dans le jumpscare vraiment dans l'angoisse et le malsain je sais pas il y a un truc vraiment unique dans ce film et que les suites arrivent à perpétuer de façon très très étonnante tout en étant indépendantes plus ou moins les unes des autres mais ouais c'est une saga qui le cinéma d'horreur japonais c'est quelque chose qui est très qui moi me fascine autant qu'il me révulse autant qu'il m'intimide et à l'huile d'être trappe c'est un sommet je sais pas si vous partagez cette avis là mais justement pour vous y avait d'un avis je voulais expliquer c'est un film qu'on aurait dû passer énormément aussi à la nuit enfin aux pistes classiques de l'année dernière en fait on avait découvert un kickstarter fait par les japonais pour pouvoir restaurer le film ils avaient retrouvé une copie 35 et il y avait un boulot pour faire un kinescopage pour récupérer la copie un peu la nettoyer donc il y avait un kickstarter uniquement pour les japonais c'était en japonais uniquement et tout et j'avais galéré pour trouver un contact et tout de ceux qui le faisaient parce que voilà j'avais fait le détective privé j'avais enfin trouvé quelqu'un j'avais retrouvé la chaîne de droit j'avais retrouvé qu'il y avait le truc on avait fini pour le passer t'imagines en planque dans ta bagnole à manger des kebabs mes jumelles et tout et finalement le festival n'a pas eu lieu donc on n'a pas passé puis entre temps un jour je vais dans les bureaux de chez qui fume j'ai discuté avec Stéphane Bouillet donc le patron et il me dit qu'il veut sortir ça je me dis mais putain tu sais qu'on avait bossé comme des ouf pour le passer au pif et lui c'était un hasard il avait de son côté aussi négocié pour avoir le film et du coup on est content de s'associer à lui et de pouvoir faire ses projections une copie alors ce ne sera pas une copie restée dans le sens elle ne sera pas immaculée comme pour l'être Ebola syndrome par exemple mais vu les matériaux de basse c'est le mieux qu'on pouvait trouver c'est un scan direct de la copie 35 qui a été un peu nettoyé mais voilà ce sera dans son jus mais ce sera quand même une belle projection donc voilà Xavier si tu voulais dire quelque chose voilà quoi il veut le dead trap moi c'est un film que j'ai vraiment adoré alors moi pour la petite histoire c'est en fait c'est une trilogie il faut le savoir et c'est en fait une trilogie que j'ai découvert quand je bossais à New Publishing parce que suite à un marché du film en fait on avait récupéré les trois films du coup il fallait que je regarde dans une centaine de trucs avec un télé super réduit et du coup moi j'arrive tranquillement hop je mets la première rondelle et tout machin ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais voilà je n'ai pas vu venir le truc c'est une petite gifle c'est vrai que ça c'est à la tronche d'un film de V-cinéma mais ça n'est pas ça n'est pas c'est pas le même délire très souvent on compare le film enfin on dit souvent que le film a des éléments Cronenbergien mélangés avec du diallo ouais si vous voulez si vous voulez mais c'est vraiment un mélange de plein plein de trucs on sent que le réel il est vraiment fan du cinéma d'horreur et c'est vrai que la patine particulière du film en rajoute beaucoup sur son ambiance et sur ce côté malaisant il y a un truc vraiment malaisant dans le film moi je suis vraiment très très content de voir ça en salle parce que comme j'en parlais tout à l'heure ça fait partie de ces films où je pense qu'ils vont vraiment prendre toute leur puissance dans une salle où t'es dans l'obscurité tu peux pas sortir et tout machin et ressentir la tension des autres ça va encore rajouter une couche voilà c'est il y a plusieurs expériences tout le long du festival et vite d'être trappe en sera une voilà ça va pas être rigolo comme Ebola syndrome je vous le dis tout de suite c'est dans un genre complètement différent donc voilà mais dites vous un truc la double sens interdite si elle s'appelle Shocking Asia c'est pas pour rien c'est mérité et accessoirement si vous voulez vous entraîner un petit peu avant je vous invite à réécouter l'émission catégorie 3 et les deux émissions sur le Japon extrême de un ça vous fera pas de mal et alors par contre vous serez bien dans le jus pour la séance et Shocking Asia c'est un clin d'oeil à un mondo qui s'appelait comme ça tout à fait qui montrait plein de trucs bizarres qui se passaient en Asie voilà qui s'appelait Shocking Asia c'était notre petite qui d'ailleurs je crois je l'ai pas vu mais un des mondos les plus trash qui existent je crois et donc ensuite bah voilà un retour extrêmement demandé mais en même temps j'ai un peu l'impression que les gens n'y croyaient plus tellement la surprise à l'heure de fonctionner le retour de la nuit du pif comment passer une dixième année comment faire son anniversaire sans les mythiques nuit du pif et du coup nuit du pif avec une une thématique particulière puisqu'il s'agit de films méta et donc François commence à nous parler du premier film d'un réalisateur que toi et moi on connait très très bien puisque nous avons fait discordia dessus c'est un film de Sonotion et donc Why Don't You Play In Hell oui c'est un film qui date de 2013 avant que Sonotion entre dans une phase hyper active comme s'il sentait que le temps lui manquait c'est quelque chose d'assez étrange dans sa filmo mais en fait en 2012 à la demande d'un alors je sais plus si c'est un festival pour la sortie d'un coffret DVD mais en fait il boucle le montage d'un film qu'il avait tourné au milieu des années 90 ce qu'il appelle Bad Film et qui en fait et bah tu pourras corroborer qui est vraiment à la croisée de plusieurs de ses styles de cinéma en fait qui préfigure un peu sur cette espèce de montage au long cours littéraire qu'il va faire par la suite qui en même temps emprunte à l'esthétique d'Evey de certains de ses films expérimentaux et en fait en résonant à cette expérience-là il va se lancer dans la production de Why Don't You Play In Hell qui est un film qui ne parle que de ça qui parle d'espoir déchu de jeunes cinéastes et amateurs qui ont des ambitions vraiment frondeuses qui s'appellent les fuckbombers et qui en fait vont s'avérer très très vite ne pas arriver à concrétiser leur rêve et leur absolu de cinéma et parallèlement à ça il y a une intrigue de Yakuza assez lambda mais en même temps complètement loufoque et très attachante qui est rythmée par une musique de pub pour Dantifrice qui a été écrite pour le film qui est incroyable qui va vous rester en tête et qui revient dans plein de films de son notion par la suite les Virgin Psychic Love and Peace etc il en est content de cette chanson il a raison c'est vachement bien et en fait les deux vont se rencontrer et vont aboutir à un espèce d'idéal de cinéma complètement dingue son notion c'est un cinéaste qui est reconnu beaucoup parfois trop je pense quitte à ce que ça éclipse le reste de son cinéma pour ses écarts et dans You Play In Hell c'est un petit peu son à toute épreuve c'est à dire que le morceau de bravoure finale fait une demi-heure trois quarts d'heure mais ce qui amène avant ça est très intéressant très touchant très émouvant assez déconcertant aussi et voilà ça finit sur un espèce d'immense feu d'artifice que moi j'aime beaucoup après c'est un film qui est plus léger que tous ces films d'auteurs sérieux mais qui en même temps est traversé comme ça de mouvements un petit peu plus graves un peu plus tristes et voilà c'est un film très attachant je trouve carrément et c'est marrant parce que du coup j'ai vu il n'y a pas très longtemps un de ses derniers films qui est Red Post en Escher Street qui est justement un film sur les figurants qui ressemble beaucoup et en fait j'ai retrouvé tout le côté humain l'amour du cinéma tout ce qu'il y avait déjà dans Why Don't You Play In Hell et du coup en le revoyant j'avais très envie de revoir Why Don't You Play In Hell qui est et c'est marrant parce que c'est un film tout le monde s'en souvient à cause du morceau de bravoure finale mais je ne sais pas moi c'est vraiment le côté touchant qui m'avait qui m'avait le qui m'est le plus resté en mémoire c'est quelque chose l'homme aime vraiment le cinéma c'est un vrai passionné c'est son truc c'est dans son sens et dans ses gènes et c'est une déclaration d'amour et il y a plusieurs de ses oeuvres comme ça qui sont des déclarations d'amour ouvertes au cinéma et voilà quoi Why Don't You Play In Hell mérite vraiment d'être revu et moi je l'ai vu en salle et effectivement en salle c'est dingue c'est absolument dingue je sais qu'il était sorti en DVD en pack avec un Mad Movies voilà et du coup si vous l'avez découvert comme ça si vous avez juste vu le DVD parce qu'il me semble que Blu-ray n'est pas sorti en France voilà et franchement regardez-le en salle c'est c'est assez énorme et en plus le petit truc que je rajouterais c'est que du coup comme j'en parlais avec François on avait fait deux Discordia sur Sonotion je vous invite vraiment à réécouter ces deux Discordia pour arriver à comprendre les méthodes de travail et les thématiques de Sonotion parce que là à Vierge vous allez voir un film qui va vous parler de cinéma vous allez beaucoup penser à Tarantino très souvent c'est les liens qu'on me fait c'est Tarantino ah ouais c'est son truc à la Tarantino je trouve ça un petit peu basique de juste rester sur un avis comme ça et du coup si vous comprenez un peu mieux ce qu'est l'oeuvre de Sonotion ce qu'il essaye de faire de ce qu'il essaye de faire qui est le personnage c'est là que vous allez vous rendre compte à quel point le film est humain et à quel point on n'est pas dans le même délire qu'un Tarantino pour moi faire un lien avec Tarantino c'est par manque de vocabulaire c'est par manque de connaissance Sonotion c'est Sonotion et voilà si vous voulez vraiment découvrir le joyau qu'il y a dans le film c'est mieux d'en savoir un peu plus voilà c'était mon petit conseil du coup Cyril j'ai rajouté un petit mot dessus c'est un film très festif très 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 femme je vais juste dire un petit mot sur la nuit effectivement le retour du nuit qu'on avait arrêté de faire la dernière c'était la nuit des zombies 2 je crois et ça saoule un peu tout le monde de faire des nuits parce que c'était pas forcément c'était quand même beaucoup de boulot c'était un peu creux en milieu de festival et puis ça a commencé à moins bien marcher donc on a préféré arrêter mais c'est vrai que là c'est l'occasion d'en faire c'est la dernière franchement histoire de marquer le coup on fait la dernière donc si vous voulez faire la dernière nuit du pif c'est maintenant ou jamais voilà vous venez en plus les films sont cools mais il n'y en aura plus après on aura plus demandé après voilà on fait une dernière histoire sur la dernière on est trop vieux pour ces conneries voilà tu penses sur le silence tu veux donc ensuite je vais vous parler d'un film qui est à mes yeux cultissime c'est voilà c'est du bis à l'état pur c'est un film qui est réalisé par un fils de et un fils d'un réalisateur ô combien célèbre donc je vais vous parler du film Démon réalisé par Lamberto Bava donc Démon j'aime à penser que vous tous vous l'avez déjà vu mais vous savez des fois on a des surprises c'est très souvent sur les films qu'on pense que tout le monde connait où on se rend compte que les gens en fait n'y ont pas forcément accès quand j'y repensais j'ai l'impression qu'en France tout ce qu'on a eu en fait c'est un DVD de Démon d'ailleurs je crois même que Démon au moins le 1 je sais pas si le 2 était sorti mais en bipac aussi avec Mad Movies mais je crois que depuis plus personne ne l'a sorti en France et par contre en Angleterre ils ont récemment sorti une édition 4K donc ce qui montre bien l'aspect cultissime de la chose donc en fait voilà on est dans une thématique méta et là autant le premier film celui de sa notion parlait du cinéma à proprement parler parlait d'amour du cinéma là c'est un autre rapport qui va se faire donc le pitch c'est un individu très étrange qui a le visage à moitié dissimulé par un masque qui est joué par Mickaël Soavi qui est joué par Mickaël Soavi donc vous connaissez pour Bloody Bird entre autres Arrivederci Amorecciao etc il distribue des invitations pour une séance spéciale dans un cinéma cinéma métropole et au moment où le film va commencer des choses étranges vont se dérouler dans la salle où le film qui est diffusé prend écho à l'intérieur de la salle donc voilà comme vous avez compris c'est un film sur le rapport du spectateur à ce qu'il regarde le rapport au film d'horreur et c'est pour moi c'est un des meilleurs films des meilleurs films italiens des années 80 c'est un film c'est gore c'est bis comme c'est pas permis c'est drôle c'est énergique ça n'arrête absolument jamais c'est voilà à cette époque où le terme culte je le trouve particulièrement biaisé parce qu'il suffit qu'il t'apprécie un film pour qu'on dise qu'il est culte non un truc comme démon même quand c'est quand c'est foiré au niveau des effets ou autre mais tu t'en fous c'est tellement généreux c'est tellement sympa c'est voilà Lamberto Bava qu'on aime ou pas donc Lamberto Bava c'est le réalisateur des cavernes de la rose d'or c'est il a aussi réalisé quelques giallos qui sont qui sont pas inintéressants puisque justement il a très souvent réussi à s'éloigner de la marque indélébile de son père en même temps comment tu veux passer après Mario Bava quoi tu vois c'est compliqué et avec Démon c'est voilà je trouve que c'est son meilleur film avec Démon 2 et ces deux films c'est la générosité absolue c'est pour moi tout ce qu'on aime dans le cinéma italien des années 80 c'est Nawak c'est super et c'est du pur film de festoche mais vraiment pur film de festoche ça va être super sympa de se taper ça mais avec une salle remplie vraiment venez voir Démon et justement autre truc parce que ça c'est le genre de truc aussi qu'on ne précise pas forcément Démon sera diffusé dans sa copie 4K donc voilà vous allez voir une restauration de ouf pour un film comme ça ça va être assez rare je pense qu'au Max Linder vous ne le verrez pas tous les 4 matins franchement venez voir ça c'est un morceau d'anthologie du cinéma rital des années 80 alors je me doute de la réponse mais est-ce que vous le passez en VF ? ah non en VO j'adore la VF j'ai revu la VF et je fais un petit coucou aux camarades de l'émission le cinéma est mort il y a en fait dans leur générique qui regroupe plusieurs répliques de films alors il y a les galettes de Pont-avant il y a la Tomont-Paris infernale et il y a un extrait de Démon de l'Omerto Bava qui dit il se passe la même chose dans le film avec le mec il est un cassé de la merde ce film et dans cet esprit VF 80's française que j'aime beaucoup mais le film sera très sympathique en VO aussi évidemment et moi c'est marrant j'ai pensé de ce qu'on vous parlait mais en fait ça pourrait être un peu les enfants perdus mais version italienne parce que c'est pareil c'est un film qui est assez somme c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'argent d'eau tu as ceux à lui qui jouent dedans tu as les Goblins qui font la musique enfin c'est une sorte de film somme de l'Italie du moment en fait de l'instant T il y a un côté on peut dégénérer quand même ouais on peut dégénérer c'est pas une délire mais c'est un peu le côté all-star on va dire le côté un peu voilà Dream Team qui fait son beau d'anglicisme voilà ça fait vraiment le côté tout ce que l'Italie avait de meilleur à ce moment-là qui se ressemblait pour faire des bons c'est clair c'est vraiment un super film vous allez pas vous ennuyer devant franchement pour une nuit c'est parfait parce que ça passe crème vraiment vous allez voir c'est top et donc pour le dernier film de cette soirée donc pareil un autre film cultissime alors là par contre on part aux Etats-Unis et pareil c'est moi ça reste une de mes Madeleine de Proust de quand j'étais gamin moi je l'avais découvert sur Canal il m'a marqué pendant très longtemps pour plein de raisons c'est tout le travail et l'affiche et voilà déjà rien que ça moi en vidéoclub ça me l'affiche mais j'en rêvais vas-y François parle-nous de ce film cultissime qui est Vampire vous avez dit Vampire oui traduction française originale ma foi de Fright Night qui alors le côté méta est plus diffus dans ce film puisque en fait c'est un jeune adolescent aux hormones qu'il travaille qui devient persuadé et a raison d'ailleurs que son nouveau voisin est un vampire et pour l'aider à se défendre contre ce voisin qui en plus l'a identifié comme un problème potentiel il va en appeler un acteur un peu has-been qui s'appelle Peter Vincent qui est donc fusion de Peter Cushing et Vincent Price voilà qui jouait dans des séries B à Z dans les années 60 70 on va dire et qui là est devenu présentateur télé et c'est un personnage qui est typique en fait du cinéma américain qui rend hommage au cinéma d'exploitation dans ces années là en fait il y a le personnage du présentateur Vampire dans Gremlins 2 il y a Elvira dans le film afférent et c'est une façon très très curieuse et moi qui m'en jaille particulièrement de rendre hommage justement à ce point du cinéma d'exploitation en reconnaissant son côté ringard mais en reconnaissant aussi le côté passage de relais le côté justement oui on sait que c'est ridicule mais c'est pas grave bien m'aider quand même et il y a quelque chose d'autant plus touchant là-dedans qu'en plus c'est Roddy McDowall qui interprète le rôle de Peter Vincent et ce que j'ai trouvé très curieux alors voyeur du film je m'en rappelais pas forcément c'est que tous les personnages sont antipathiques mais le film tient quand même c'est à dire que l'adolescent le héros c'est vraiment une tête à claque qui pense soit qu'à baiser sa copine soit à dénoncer ce personnage de vampire personne ne le croit le personnage de vampire est super bien incarné avec en plus un côté un petit peu sédicieux qui moi me plaît beaucoup dans cette esthétique années 80 typique des films de ces années-là mais vous n'êtes pas dans le ringard en fait on n'est pas dans une neige sur les vernis ou des trucs comme ça qui se faisaient à cette époque-là on est dans du travail d'artisan sincère honnête qui passe qui flambe une grosse partie de son budget honnête mais quand même restreint on n'est pas dans la série A on est vraiment dans la série B sur les effets spéciaux qui reste très convaincant aujourd'hui avec beaucoup de travail en stétique de maquillage et le tout assez bien mis en scène c'est un petit peu le coup de génie de Tom Holland qui est un réalisateur dont j'ai croisé la route il n'y a pas longtemps en bossant sur les adaptations de Stephen King qui a fait ce truc absolument infernal que ce n'est pas de l'élangolier mais ce n'est pas grave parce qu'il a fait ce film-là il a fait La Potion les os qui est très 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 méchant aussi et qui est assez caustique et cynique et je ne sais pas il y a un équilibre de ton dans ce film qui moi me plaît beaucoup qui est à la fois mauvais esprit à la fois classique à la fois émouvant et à la fois rondonnant c'est vraiment étonnant et c'est peu dire que le remake récent qui a été fait avec Oïn Farrell trottine derrière et n'arrive pas à la cheville On l'oublie totalement Oui voilà il y a un charme fou vraiment dans ce film-là et pas sur le côté un peu nostalgie années 80 qui serait facile mais sur ces émotions-là que je décris avant Je ne sais pas vous ce que vous en pensez c'est une madame de pouce Je ne me trompe pas Xavier ? Bah écoute voilà moi c'est un film que j'ai découvert sur Canal pendant je te jure mais tellement longtemps je bavais sur la VHS que je ne pouvais pas que je ne pouvais pas louer parce que mes parents m'interdisaient de l'alloe et du coup quand c'est passé sur Canal je me suis jeté dessus et qu'est-ce que j'ai adoré le film mais vraiment c'était tout ce que j'aimais c'est drôle c'était flippant il y a des personnages qui sont c'était assez différent de ce que j'avais l'habitude de voir dans l'écriture des personnages le personnage du pote m'a beaucoup marqué je ne vous dis pas en quoi qu'est-ce qu'il est énervant qu'est-ce qu'il est énervant mais c'est assez étonnant la carrière de l'acteur en question en plus est encore plus étonnante mais bon on ne va pas revenir c'est pas le sujet mais ouais Vampire vous avez dit Vampire c'est vraiment une grosse grosse Madeleine de Proust et je pense qu'on est très nombreux à avoir été biberonés avec ce film c'est vraiment un film que je trouvais assez magique touché par la grâce ça fait partie de ces super films fantastiques des années 80 et hors hors emblin évidemment je ne parle pas des blockbusters de l'époque mais ces petits films à côté mais qui ont vraiment réussi à s'incruster dans le dans 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 l'inconscient collectif et tout enfin tu vois Vampire vous avez dit Vampire même quelqu'un qui n'a pas vu depuis 20 ans tu commences à lui parler du film tu vas avoir le petit sourire sur son visage et c'est un peu pensif en disant ah putain c'est vrai c'était bien ça donc voilà franchement si vous ne l'avez pas vu il faut absolument le voir si vous l'avez déjà vu ben je sais vous avez juste envie de le revoir et c'est normal par contre le truc qui est sûr c'est que le voir sur grand écran c'est pas tous les 4 matins non plus donc franchement il faut y aller quoi vraiment voilà donc Cyril je pense que t'es comme nous on avait parlé dans un piste 4 récemment je sais plus dans lequel mais chercher voilà et donc vis-à-vis de la sélection pour finir arrive invariablement la clôture donc Cyril va vas-y alors la clôture on est très heureux d'avoir la première française d'un film réalisateur qu'on aime beaucoup qui avait un peu disparu des radars et qui je trouve revient de toute façon assez magistrale avec ça donc c'est Ben Wisley on l'avait connu par Killis on en a parlé tout à l'heure on en a parlé de Bull qui a fait après une adaptation de Ballard qui s'appelle I Rise il a fait Feeling England il a fait Free Fire là on est encore en train de savoir s'il va pouvoir venir ou pas parce qu'il bosse sur la suite de Meg le gros film de requin donc on est en train de savoir s'il va être disponible ou pas pour venir présenter le film en clôture donc là c'est In The Earth un film qu'il a tourné comme disait tout à l'heure aussi François parlait des films post-pandémie on va dire des films qui ont été tournés pendant le Covid et tout c'est un film qui l'a tourné pendant le premier confinement en tout cas pendant la conscience de la pandémie ça parle d'ailleurs de ça ça parle d'une pandémie qui a un peu ravagé la planète et de gens qui cherchent à trouver un vaccin et c'est un film que je trouve très beau très beau scope un souvenir porté sur l'image une musique sublime de Klitsch Mansell donc Klitsch Mansell qu'on connait surtout pour son boulot avec Daryl Aronofsky genre la bio de The Fontaine de Requiem for a Dream par exemple et j'en passe Black Swan et tout donc super musique très belle photo et un film je me souviens Xavier m'a dit mais je sais pas si tu vas aimer c'est une sorte de 2001 forestier je me suis dit bon je fais ça je confirme voilà et je vois le film et c'est tout que le film est assez j'ai l'air classique au début même assez généreux je trouve sur pas mal d'aspects et effectivement peu à peu va partir dans un délire psychotronique qui n'est pas dénu d'intérêt qui est même plutôt plaisant et qui je pense prendra son sens on est sérieux parce qu'on va travailler sur le son ou l'image dans ce bel écran qui est le Max Lander Panorama ça va être dingue ça fait que j'ai vraiment apprécié que j'ai trouvé très classe et jusqu'à la fin je sais pas si vous êtes restés pour le générique de fin le générique de fin est très chien très très beau et je trouve dans le ton du film il y a vraiment une unité je me suis dit tiens ça fait que j'ai tourné pendant la pandémie alors des fois en plus Ben Whistler pouvait faire des films un peu plus on va dire et là c'est un film qui est très 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 beau vraiment très classe j'ai vraiment un petit coup de coeur pour ce film ça fait partie mes préférés de la sélection je vais pas en dire plus parce que ce serait divulgaché comme on dit chez nos amis de l'académie française du Québec Ben Whistler c'est un cinéaste dont les films me décontencent à chaque fois en fait vraiment je vais pas faire toute sa filmo et In The Earth en fait c'est pareil c'est à dire que j'ai du mal à voir où va le film je suis très intrigué par ses choix de casting il a pris des acteurs qui sont plutôt des acteurs comiques on a Joel Fry qui jouait le sidekick dans The Last Day de Danny Boyle on a Richard Smith qui est un des co-créateurs et un des acteurs principaux de la série Inside No.9 et ces décalages m'ont vraiment intrigué et du coup je me suis fait un peu avoir c'est un des rares films de Ben Whistler qui m'a vraiment convaincu d'un bout à l'autre et c'est chiant parce qu'on peut pas spoiler mais c'est je m'attendais pas à ce que ça aille dans cette direction là en fait on va dire ça comme ça ah bah voilà moi histoire de rendre sa couronne à la reine c'est en fait à l'origine c'est Véro qui l'avait vu à CGS d'ailleurs je crois et qui du coup a commencé à me parler du film en disant il faut que vous regardiez ça et tout c'est vachement bien mais vraiment machin c'est vrai que nous on a vraiment tu te mets pas tout de suite dessus quoi t'as vraiment beaucoup beaucoup de trucs à regarder et tout machin et puis en fait elle a fait du lebeying comme c'est pas terrible puis bon vu comment elle insistait je me suis dit bon quand même il y a un truc quoi ça lui a vraiment plu et tout du coup j'ai commencé à regarder j'ai vu le truc j'ai fait ah ouais quand même elle a raison c'est étonnant voilà parce que c'est pareil il faut pas trop spoiler dessus c'est étonnant c'est différent et effectivement le truc que je me suis dit c'est putain mais j'aimerais vraiment voir ça en salle mais vraiment et du coup voilà j'ai laissé mon fameux commentaire ouais c'est 2001 dans une forêt ça vous parle pas je suis pas en train de spoiler des trucs je vous rassure mais bon c'est plus pour une question d'ambiance de machin et voilà et petit à petit du coup je me suis retrouvé à moi aussi défendre le film donc on y était à deux et puis voilà il se trouve que Cyril a aimé François aussi j'ai pas aimé j'ai beaucoup aimé oui tout à fait j'ai pas aimé et en fait bah voilà quoi de fil en aiguille en fait on était tous en mode dithyrambique dessus et puis bon bah voilà quoi clôture simple efficace parfait pour faire ce qu'il y a là voilà donc non c'est une belle séance pour clôturer et franchement je vous conseille vraiment de venir voir ça en salle vraiment je vous dis pas en quoi mais c'est c'est vraiment cool et ce serait vraiment dommage que vous le voyez pas en salle alors par contre du coup bah j'en profite aussi pour vous parler donc du Grand Prix Climax donc comme comme tous les ans depuis déjà cinq années nous accueillons donc le Grand Prix Climax ça aura lieu donc le vendredi 3 décembre de 9h à 11h l'entrée est gratuite je tiens à vous le signaler donc pour ce Grand Prix un nombre assez faramineux de scénarios de genre ont été envoyés et là-dessus donc un comité de sélection ainsi que les membres du jury ont présélectionné 12 scénarios de genre et de ces 12 scénarios de genre il y aura donc cinq finalistes qui vont voir leur vidéo de présentation projetée devant le jury de professionnels du cinéma et de la fiction voilà c'est une cérémonie qui sera extrêmement intéressante si vous voulez savoir quel est l'avenir du cinéma de genre et justement justement à l'issue de la remise du prix il y aura une table ronde avec les membres du jury qui va s'intituler vers une nouvelle vague du cinéma de genre et sachez que si vous vous êtes vous faites partie de ceux qui vont venir très très souvent en séance il y aura des ponts qui vont être faits avec notre thématique sur les séances cultes donc du cinéma hexagonal donc ça va être vraiment extrêmement intéressant voilà bon vous savez tout sur le festival messieurs bah merci j'espère qu'on aura donné envie à tout le monde de venir voir absolument tous les films et pour rappel bah le pif c'est du 1er au 7 décembre au Max Linder Panorama toutes les infos vous pouvez les trouver sur le site on vous donne rendez-vous bah dans moins d'une semaine c'est quasiment demain et voilà quoi si vous écoutez le podcast n'hésitez pas à venir vous faire un petit coucou ça nous fera extrêmement plaisir d'ailleurs sur le podcast parce qu'on n'a pas dit au revoir en faisant le dernier dernier en date et ce qu'on parle à les réseaux sociaux qui découvrent qu'il y a un nouveau pif casque qui apparaît après plusieurs mois sachez que voilà celui-là on le fait parce que c'est la présentation de la programmation qui à la base c'est l'essence même du pif casque c'était quand même de parler du festival mais on a prévu un dernier épisode avec tout le monde dont Fausto qui sera l'ultime épisode du pif casque qui servira à vous dire au revoir et on parlera d'un sujet donc on est en train de préparer le thématique si vous n'avez pas de réseaux sociaux et que vous découvrez qu'il y a un autre puisqu'il y a ce qui apparaît avec celui-là je pourrais vous dire voilà c'est arrêté mais il y aura quand même un ultime épisode bientôt sûrement après que le pif soit passé parce que là on n'a juste pas le temps on fera ça bien en janvier je pense et on vous le postera ce sera le dernier pif casque c'est histoire de quand même vous dire au revoir on a arrêté sans vraiment prévenir et voilà c'était histoire de faire ça les choses bien et puis on est poli quand même il faut le dire voilà en général bon en tout cas voilà sur cette petite note on vous dit au revoir mais surtout on vous dit à très vite sur le festival on vous attend de pied ferme vous avez intérêt à venir sinon voilà à tout allez ciao on vous dit Sous-titrage FR ?